La mort Cet état transitoire est tout ce qu'il y a de plus tabou, aperçu en société comme étant une fin inéluctable débouchant sur le néant, une fin de jeu sans partie supplémentaire, un endormissement permanent sans réveil au-delà, un écran noir immuable marquant un point de rupture. Cette vision est en l'essence même d'un système à bout de souffle, prônant l'empressement et la compétition, s'appuyant sur un adage tout ce qu'il y a de plus fallacieux, nous appelant au profit avant toute chose. La science, quand bien même muselée, est parvenue à contredire tout cela. Jean-Jacques Charbonnier, auteur, conférencier et ancien médecin réanimateur, a ouvert cette brèche. Cette nouvelle perspective évoquée par tant d'autres, en apportant aux cartésiens leur saint Graal, ce qu'on appelle des preuves. Installez-vous confortablement et préparez-vous à une rencontre pas comme les autres, sur Amdesign. La plateforme des rendez-vous quantiques et holistiques. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un invité très spécial, présent parmi nous grâce à une des membres de notre équipe, Katia, que l'on remercie cher l'heureusement. Il est très largement connu dans le domaine de la recherche sur les expériences de mort éminentes, les EMI. Anesthésiste, réanimateur de formation, il a consacré une grande partie de sa carrière à étudier ces phénomènes mystérieux qui défient la compréhension dite cartésienne et terre-à-terre de la vie, et notamment, voire surtout, de la vie après la mort. Auteur de plusieurs ouvrages de référence, il apporte une perspective unique sur des questions qui ont fasciné l'humanité depuis des millénaires. Ces recherches et ces écrits explorent les frontières entre la science et la spiritualité, offrant bien entendu des aperçus sur ce qui pourrait se trouver au-delà de notre existence terrestre. Au cours de notre entrevue aujourd'hui, nous plongerons dans ces découvertes, ces expériences personnelles et ces réflexions sur les EMI, la conscience après la mort et comment ces phénomènes peuvent influencer notre compréhension de la vie elle-même. A noter également qu'il s'agit d'une première car nous enregistrons cette émission en direct sur notre tout nouveau serveur Discord et ça a été assez fastidieux au niveau des réglages en amont, ce qui signifie donc que nous donnerons la parole en dernière partie d'émission aux membres ici présents qui ont saisi le coche en nous rejoignant et qui auront des questions pertinentes à poser. Jean-Jacques Charbonnier, une immense gratitude pour ta présence aujourd'hui parmi nous, merci. Merci de me recevoir, c'est gentil à vous. Allez, fitez le rendez-vous à chaque émission et accompagne le projet Mdessine depuis presque un an déjà. Ça nous rappelle à quel point le temps file et défile à toute vitesse. Tamara Biuman, bonjour, merci. Salut Rudy, bonjour Jean-Jacques, c'est n'importe quoi, le temps n'existe pas Rudy, enfin. Effectivement, c'est assez relatif tout ça. Alors je tenais également à remercier tous les membres de l'équipe qui nous ont rejoints suite à notre appel en début de saison 2. Ils participent grandement à l'évolution de la plateforme et mettent du cœur à l'ouvrage. Encore un grand merci à vous, on continue à grandir les rangs en vue de l'ampleur des tâches qui nous sont actuellement attribuées. N'hésitez pas à nous rejoindre pour apporter une aide ponctuelle ou récurrente dans plusieurs domaines, en sachant qu'on peut éventuellement aussi vous former et qu'il s'agit en somme d'une belle aventure et pour ainsi dire d'une grande famille qu'on est en train de constituer actuellement. Donc voilà, l'appel est lancé. Alors Jean-Jacques, je tenais en premier lieu à citer, à simplement énoncer le nom des ouvrages que tu as écrits jusqu'à ce jour. Je pense que ça suffira amplement à planter le décor. Donc on a eu les 7 bonnes raisons de croire en l'au-delà, les preuves scientifiques d'une vie après la vie, communiquer avec l'invisible, la mort expliquer aux enfants, la vie expliquer aux enfants mais aussi aux adultes, devenir hyper conscient, j'ai envoyé 10 000 personnes dans l'au-delà, la conscience intuitive extra-neuronale, la médecine face à l'au-delà, pour la première fois des médecins parlent, histoire incroyable d'un anesthésiste réanimateur, La mort décodée, un roman initiatique sur les états de conscience modifiés, et un petit dernier, pour ne pas le citer, Derrière la lumière, le roman médical. Alors on va revenir sur chacun de ces ouvrages, mais j'aimerais en premier lieu savoir quel a été le moteur, quelle a été l'amorce pour un médecin conventionnel de développer, de digresser sur ce sujet qui est la vie après la mort. En fait, il y a eu 21 ouvrages, je suis en train d'écrire le 22e, donc tu en as oublié. Et le premier, c'était l'histoire d'un médecin anesthésiste réanimateur qui était confronté aux EMI, parce que je trouvais que c'était une bonne façon de communiquer au grand public ses expériences à travers un roman. Pouvoir être invité dans des salons de livres, pouvoir faire des cafés littéraires, pouvoir ouvrir le débat du grand public sur ce sujet, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, parce que je me suis aperçu que dans mon métier d'anesthésiste réanimateur, que j'avais précisément choisi pour ça, pour étudier ces EMI, ce n'était pas forcément la meilleure place, parce que les gens qui vivent ça, même si j'étais spécialement dans un secteur très ciblé, puisque c'était en neurochirurgie et qu'il y avait beaucoup de gens dans le coma et qui revenaient d'arrêt cardiaque et tout ça, j'avais presque envie de les secouer, tu sais, quand ils terminaient leur coma, pour leur demander s'ils avaient eu le tunnel ou quoi. Mais non, en fait non, ce n'est pas dans ce cadre-là que j'ai reçu le plus de témoignages, c'est après. Dès que je me suis mis à écrire des romans, à écrire des livres sur ce sujet, sur cette thématique, c'est là que les gens sont venus en disant « il y a un médecin qui pour une fois s'intéresse au sujet, je vais raconter mon histoire ». C'est dans ce cadre-là que j'ai recueilli tous ces témoignages, des centaines de témoignages, depuis toutes ces années, ça a démarré en 2001, qu'on m'a dépassé, c'était en 2001. Il avait eu un petit succès, ce roman, parce que Patrick Poivre d'Arvor, qui à l'époque était quelqu'un qui était important dans le milieu médiatique pour présenter les auteurs, s'était intéressé à l'ouvrage, l'avait présenté dans son émission avec Silvris, et c'est comme ça que j'ai débuté ma notoriété, à travers mon travail d'écrivain, plus qu'à travers mon travail de médecin anesthésiste réanimateur. Oui, tu as permis de délier les langues, en quelque sorte, sur ce sujet, mais pas que. Rudi ne nous a pas cité le tout dernier, qui a fait quand même pourtant beaucoup parler de lui, « Hold up sur la vérité ». On aura peut-être l'occasion d'en parler aussi, par rapport à tout ce que tu as pu vivre. Il y avait un livre aussi sur le Padré Pio. Celui-là, je l'avais préfacé, c'est un livre écrit par Mireille Desclous, qui est devenu ensuite Mireille Drapeau, puisqu'elle a épousé le directeur de la revue de l'au-delà. Et elle avait écrit un livre, déjà elle n'était pas encore mariée avec cet homme, mais sur le Padré Pio. Et je l'avais préfacé avec grand plaisir, bien sûr, puisque le Padré Pio, c'est une énergie qui me parle beaucoup. Et sur laquelle tu t'appuies aussi aujourd'hui, pendant les ateliers. Oui, absolument. Et en fait, ça a été initialisé par une médium qui s'appelle Michel Rifard. Michel Rifard, qui était une médium, puisqu'elle est partie, il a fallu être toujours, mais elle est dans l'autre monde, on va dire, puisqu'on reste toujours ce qu'on est, je pense. Et en tout cas, l'âme reste toujours chargée de toute son histoire et de toutes ses histoires. Et elle, elle était donc une médium, la doyenne des médiums. Elle est partie à l'âge de 93 ans, dans l'au-delà. Et jusqu'au dernier moment, elle faisait des médiumnités en salle. Et donc, moi, j'étais confronté à ses performances de médium, puisque dans la première partie de ses prestations, je faisais ma conférence sur les EMI. Et elle m'avait dit, un jour, tu verras, tu vas contacter l'au-delà et je te donne cette prière du Padré Pio, parce que tu vas en avoir besoin. Bon, à l'époque, je pensais que disaient des bêtises, parce que pour moi, contacter l'au-delà, c'est être médium. Je ne me voyais pas du tout médium. Et je ne pensais pas du tout faire ces séances d'hypnose dont le but est d'être en contact avec l'au-delà. Et effectivement, cette prière du Padré Pio, je l'ai toujours. Elle est avec moi, oui, bien sûr. Et je la lis chaque fois, avant les séances, avant les séries de séances que je fais, je la lis tous les matins pour demander la protection du Padré Pio. Et puis, je le fais aussi dans l'égrégore que nous faisons avant, à voix basse, celle-là, parce que la prière que je fais à voix basse, avant de faire la prière collective, elle ne regarde que moi. Il y a des gens qui ne sont pas forcément dans cette sensibilité-là. Et moi, c'est vrai que je prie le Padré Pio, je prie Marie, parce que c'est mes énergies et que je n'ai pas à faire partager. Je ne fais pas de prosélytisme. Et puis aussi, je demande à mes amis du monde invisible, qui sont le Père Brune, qui sont Michel Rifard, de m'aider dans cette tâche, dans ces ateliers que je fais. Et ensuite, alors, après, on fait, cette fois-ci à voix haute, on fait l'égrégore collectif, où là, on demande à nos guides d'intercéder pour être protégés, pour recevoir toutes les protections nécessaires pour faire ces séances, d'avoir peut-être des signes de l'au-delà, d'avoir peut-être des signes, des informations sur nos chemins de vie, puis peut-être aussi de recevoir des soins énergétiques, pour nous, pour nos proches, enfin bref, de recevoir toute l'expérience que l'on doit avoir ce jour-là, que l'univers a décidé, pour nous ce jour-là, qui n'est pas forcément l'expérience que l'on souhaite, qu'on en attend, bien sûr, mais on a une expérience. Et à la fin de ces hypnoses, on fait aussi un autre égrégore, où on rejoint nos énergies pour remercier, c'est très important, de demander la protection des guides, et de remercier après. Moi, je suis sidéré, parce que je suis encore allé me balader, il y a quelques jours de ça, dans un magasin de jouets, puisque je suis cinq fois grand-père, donc il faut acheter des jouets en terre de Noël, et il y avait des tablettes de Ouija dans les rayons de jouets. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de la dangerosité de faire ça sans protection, sans aucune initiative. Non, les gens ne se rendent pas compte, vraiment. Ils pensent qu'on peut jouer comme ça, appeler les esprits n'importe comment. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai toujours refusé de faire des séances d'hypnose enregistrées pour commercialiser ce genre de trucs, parce que je pense qu'on ne peut pas faire ce genre de trucs comme ça, à la sauvage, chez soi, n'importe comment. Il faut vraiment avoir des protections, il faut vraiment faire des prières, il faut vraiment se protéger et remercier. C'est très important. On a tous fait des séances de spiritisme étant jeunes, lors de soirées un petit peu trop arrosées, on en a essuyé parfois les conséquences. En général, les gens ont eu très peur quand ils ont fait ça. Oui, c'est clair. Faire attention. Oui, je te remercie surtout de le préciser, mais peut-être qu'on va un petit peu vite là pour nos auditeurs, parce que pour toi, c'est ton quotidien, mais c'est quand même hyper révolutionnaire. C'est-à-dire que là, avec ce que tu as mis en place, avec tes découvertes, on peut justement communiquer avec les défunts, avoir un petit oeil vers la vie, après la vie, vers l'au-delà, sans passer par de la médiumnité, sans passer par du spiritisme ou des sciences occultes diverses et variées. Ce n'est quand même pas rien, c'est révolutionnaire, ça. Est-ce que tu veux bien reprendre un petit peu depuis le début pour nos auditeurs là ? Quels sont ces ateliers ? Qu'est-ce que tu appelles TCH ? Donc la transcommunication hypnotique. Comment tu en es arrivé à cette idée ? Et puis de quoi il s'agit ? C'est une vraie ouverture là ? Ce n'est pas rien, mais je suis le premier étonné des résultats. Parce que tu sais, quand j'ai commencé ça, j'étais devenu à un moment donné le spécialiste des EMI. Les expériences de mort imminente, si bien que j'étais devenu une sorte d'icône. Je dis à l'imparfait parce que ça a totalement changé maintenant. Je suis blacklisté de partout depuis que je faisais ces ateliers. J'étais violemment combattu, on en reparlera peut-être. Mais au début, c'est vrai que dès qu'il y avait une émission, dans les grands médias, etc., on m'invitait parce que j'étais le rare médecin à m'occuper de ça, à prendre ces sujets au sérieux. Et pour avoir étudié depuis toutes ces années des centaines de témoignages de personnes qui avaient vécu ces espérances, je me suis dit que c'était quand même dommage de devoir vivre un arrêt cardiaque pour en arriver à un tel apaisement devant la mort. Parce que clairement, ces personnes qui ont vécu ça sont totalement dégagées de la peur de mourir. Et ils sont apaisés aussi par rapport aux souffrances du deuil. Pas complètement, évidemment, parce qu'il y a toujours le manque, mais en tout cas considérablement par rapport au sujet lambda qui n'a ni la foi d'une religion, ni cette approche, ayant vécu lui-même l'expérience, c'est ça qui est le plus porteur. Quelqu'un qui sait comment ça se passe dans l'au-delà, qui est revenu et qui a vécu ça, il est sûr que quand il va aller de l'autre côté, il sait déjà comment ça va se passer et il est rassuré de ça. Et ce qui était le plus apaisant par rapport à la souffrance du deuil et par rapport aux angoisses de la mort, c'était précisément les contacts médiumniques, c'était rencontrer des défunts. Parce que les défunts apparaissent en général en bonne forme, sans handicap, sans maladie, dans la joie, dans l'amour et dans l'allégresse. Et tout ça, surtout quand on pense qu'on n'a pas rêvé, qu'on n'a pas été victime d'une hallucination, c'est très apaisant. Et donc je me suis dit, dommage quoi, de devoir vivre ces arrêts cardiaques pour en arriver à ce résultat. Est-ce que si on n'arrivait pas, est-ce que si on arrivait, pardon, à reconstituer cette expérience sous hypnose, on n'en arriverait pas aux mêmes avantages. Et dans ma spécialité, l'anesthésie, on pratique l'hypnose comme je l'ai fait en bloc opératoire pour opérer des personnes sans produit chimique et on y arrive très bien. C'est un peu compliqué parce qu'il faut prendre du temps. Et dans la médecine, c'est comme partout, time is money. Et ça se fait souvent ? Non, pas assez, pas suffisamment souvent. Alors qu'on pourrait le faire, on pourrait franchement développer ça, mais comme il n'y a pas cet aspect, voilà, cet aspect lucratif, il faut bien le dire, de la médecine qui est mise en exergue et time is money, c'est beaucoup plus simple de pousser le piston d'une seringue en 5 secondes, le patient dort plutôt que de prendre 45 minutes pour faire une induction d'hypnose, induction douce, et qui va être moins confortable pour le chirurgien par rapport à une chirurgie sans hypnose, rien qu'avec des produits chimiques. Donc c'est beaucoup plus difficile. Est-ce qu'une femme enceinte, par exemple, pourrait ne pas faire de péridurale et passer par une hypnose pour soulager son accouchement ? Tu sais, à partir du moment où tu fais des opérations à cœur ouvert sous hypnose, comme en Chine, il y a des équipes d'anesthésie qui font ça. À Strasbourg, il y a une équipe d'anesthésie qui fait des prostatectomies radicales sous hypnose et des chirurgies lourdes de trois heures. C'est beaucoup plus douloureux qu'à coucher. C'est vraiment la preuve que ça marche, que ça fonctionne, qu'on peut se dissocier totalement de sa conscience analytique cérébrale, c'est comme ça que je l'appelle, pour analyser la douleur, pour se dissocier du corps et pour avoir une expansion de conscience, en fait. Ces gens ont des expansions de conscience lorsqu'ils sont sous hypnose. Et on n'a aucune substance chimique ? Alors on peut se faire aider par un petit anxiolytique, tu vois, un petit peu d'hypnovelle, des doses filées de fentanyl, mais pas beaucoup. Si tu n'as pas l'hypnose, c'est impossible de faire une chirurgie avec un petit peu d'hypnovelle et un petit peu de fentanyl. on appelle ça des neurolètes d'analgésie, c'est totalement impossible. Donc ça montre bien que l'hypnose n'est pas du charlatanisme, l'hypnose marche, elle fonctionne très bien, on s'en sert à médecine, maintenant le conseil de l'ordre veut faire interdire l'hypnose parce que tout ça est mené par les dictates de Big Pharma, ça ne consomme pas de médicaments et ça prend du temps. Donc évidemment, on ne regarde pas l'humain, on essaye de voir le profit. C'est dommage parce que c'est une façon écologique de traiter la douleur, c'est une façon efficace et écologique. Donc on voit où sont les priorités, malheureusement, elles sont dans la rentabilité et c'est dommage, c'est à cause de ça qu'il y a cette évolution catastrophique qui se fait actuellement, enfin, qui ne va pas se faire parce qu'on essaye de faire interdire les médecines alternatives comme l'acupuncture qui est médecine millénaire qui rende service aux gens. Donc bref, l'idée de départ c'était de se dire voilà, on va faire des hypnoses, je vais faire des hypnoses, j'ai commencé ça au Canada, c'était il y a 10 ans maintenant, c'était en 2014, voilà, on est en 2024, c'est il y a 10 ans, j'ai commencé les premiers ateliers d'hypnose que j'appelle la transcommunication hypnotique. L'idée c'était de mettre des gens sous hypnose en collectif de plusieurs personnes avec ma voix et leur faire faire une expérience par suggestion de mort provisoire, je préfère appeler qu'éminente, pour voir ce qui allait se passer. Et dans mon idée, il n'y aurait que les contacts médiumniques, c'était ça que je voulais, c'était ça que je recherchais. Et en fait, durant toutes ces années et avec tous ces participants, on a dépassé maintenant 40 000 participants, ça en fait beaucoup, depuis 10 ans, des personnes qui ont été hypnotisées en TCH, eh bien on a remarqué qu'il se passait bien d'autres choses, qu'on ne s'attendait pas du tout. Je ne m'attendais pas du tout à ce que les gens aient des régressions dans des vies antérieures, voient leur futur et des perceptions télépathiques et des phénomènes de Rémo Diovine, voient des scènes qui se déroulent à distance de leur corps physique, reçoivent des soins énergétiques et des liens télépathiques avec des vivants et des sources d'inspiration. Enfin bref, tout ce qui a été découvert, ça a été vraiment une surprise. On va revenir sur tout ça justement, parce que là, on grille un peu des étapes. Moi, je voulais revenir par exemple sur les 7 bonnes raisons de croire en l'au-delà. Un de tes ouvrages publié en 2014, mettant en exergue 7 phénomènes étudiés par la science tendant à prouver qu'il existe bel et bien une vie après la mort. Peux-tu nous partager quelques-uns de ces phénomènes ? Il y en a beaucoup plus que 7 en fait. S'il fallait que je réécrive ce livre, maintenant j'écrirais les 12 bonnes raisons. Parce que, oui, parce que je n'avais pas fait ces ateliers d'hypnose. C'est vraiment les ateliers d'hypnose qui m'ont fait connaître d'autres dimensions par rapport à ce qui était attendu dans ces ateliers au départ. Les contacts avec les défunts, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses qui se passent. Donc, les 7 bonnes raisons, ça c'était au début, je vais dire. C'était le socle. C'était une sorte de starter pack pour les plus néophytes, pour ceux qui vraiment veulent attaquer le sujet. Mais on a beaucoup de cartésiens qui demandent des preuves concrètes, physiques, matérielles par rapport à la vie après la mort, par rapport à l'au-delà. Et c'est très intéressant pour nous d'éventuellement de capter aussi ces gens-là puisque scientifiquement... Alors, j'avais eu un exemple aussi, je crois, qui revient aussi de manière récurrente, je crois, c'est 21 grammes, le poids de l'âme qui disparaît lors de la mort. Ouais, non, mais ça, c'est pas important. C'est encore des références matérialistes. Oui. C'est pas un poids, c'est pas de la matière. Donc, c'est une illusion de croire que l'âme est de la matière. Déjà, pesée avant, après, après, ça a été décrié parce que les erreurs de pesée, etc., mais même si on a prouvé quelque chose. Bon, puis il y a les gaz qui, au moment de la mort, qui ont un certain poids, qui se vaporisent. Il y a de la matière qui fond au moment de la mort. Il y a de la perte de matière. Mais c'est pas ça, l'important. C'est pas de montrer que l'âme a un poids. C'est comme dire s'ils sont pas ici, ils sont où ? Déjà, là, on a tout faux parce qu'il n'y a pas de repère de temps et d'espace dans notre dimension. Et nous, on est obligés chaque fois d'avoir ce référentiel. Un poids, un endroit, une localisation. Non, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. C'est ça qui est le plus interpellant dans l'expérience. D'ailleurs, il y a toujours, et de façon récurrente, il y a toujours une gêne considérable pour les gens qui vivent cette expérience de trouver le vocabulaire parce que c'est pas terrestre. Il n'y a pas d'équivalent terrestre. Donc, c'est une expérience indicible. Et on n'a pas les mots qui correspondent à ce que les gens ont vécu. C'est comme si on voulait expliquer la couleur rouge à un aveugle de l'essence. Il faut l'avoir vécu pour pouvoir décrire quelque chose. À travers tous ces témoignages, maintenant, j'ai l'impression d'avoir moi-même vécu la chose parce qu'il y a tellement d'éléments qui se recoupent qu'on peut dire qu'on va tous aller au même endroit. Alors, bien sûr, il va y avoir des discours différents. Tu prends un enfant, il va dire, par exemple, j'ai vu un monsieur qui s'éclairait tout seul. Bon, un adulte ne va pas dire ça. Il va dire, j'ai lu l'être de lumière, j'ai lu Dieu, etc. Mais on a vraiment tous l'impression qu'ils sont allés au même endroit. Si on prend un Russe, un Japonais et un Européen, on l'envoie à Venise, il va y avoir trois discours différents. Mais on va s'apercevoir, ils sont tous allés visiter la même ville. Ils ont tous vécu la même expérience. Mais ils vont leur dire avec leur sensibilité, avec leur mot, avec leur religion, avec leur philosophie, tout ça, bien sûr, il va y avoir une coloration assez particulière en fonction de ce que l'on est et de ce que l'on a vécu. Mais oui, on sait à peu près comment ça va se passer maintenant. On le sait avec tous ces livres qui sont écrits. Alors comment ça va se passer ? Eh bien, quand tu es mort, tu comprends que tu es mort parce que tu es au-dessus de ton corps. Et moi, ce qui m'a le plus surpris dans cette situation-là, c'est de se dire « Mais, tu dois faire flipper quand même. » Ils sont au-dessus de leur corps, ils comprennent qu'ils sont morts, et bien non, ils ne sont pas angoissés, ils ne sont pas tristes, ils n'ont pas peur. À froid comme ça, on dirait « Voilà, moi je serais angoissé, j'aurais peur et je ne serais pas où... » Ils serais tristes de quitter. Ben non, ils ne sont pas dans cette logique-là. Pourquoi ? Alors moi, je les ai interrogés. Pourquoi vous n'aviez pas peur ? Pourquoi vous n'étiez pas angoissés ? Et pourquoi vous n'étiez pas tristes ? C'est un peu vexant pour nous parce que nous, on est très tristes de les voir partir. Ils nous disent d'abord il n'y a plus de douleur et en fin de vie ce n'est pas très sympa. Mais surtout, ils comprennent qu'ils sont conscients, ils sont vivants. Nous, on a l'impression qu'être vivant c'est avoir un corps. Ce n'est pas ça du tout. Être vivant c'est être conscient. Et ils sont même hyper conscients. Jean Morzel disait « Quand j'étais de l'autre côté je comprenais tout sur tout mais là je suis revenu je ne comprends plus rien sauf que j'ai compris » à un moment donné. Quand j'étais dans cette situation, avec cette phrase incroyable que nous on n'arrive pas à assimiler tellement elle est complexe, rien n'est grave et tout est juste. C'est difficile à avaler ça. Nous serions ici pour faire des expériences et plus ces expériences seraient compliquées, difficiles et plus nous progresserions sur le plan de notre âme. Et peut-être même, ça va même plus loin, que notre âme elle-même aurait choisi ces expériences pour progresser. Tu vois qu'on a du boulot avant d'assimiler tout ça. Moi j'ai beaucoup de mal avec ça j'avoue. Pourtant j'en ai entendu des témoignages qui disaient toujours la même chose. On réclame souvent des preuves. Mais là tu as mis en avant quelque chose pareil, c'est révolutionnaire, cette notion de conscience dissociée. C'est-à-dire que ce fait établit que la conscience perdure après la mort cérébrale, clinique ou du corps physique. Et donc tu proposais cette autre appellation de conscience intuitive extra-neuronale par rapport à, j'ai pris une petite note, par rapport à la conscience analytique cérébrale. Là on en a de la preuve. Est-ce que ça ne suffit pas comme élément de preuve mesurable, quantifiable ? Déjà il faut s'intéresser à la définition de la preuve. Au point de vue scientifique, déjà la définition est mauvaise. C'est-à-dire que pour qu'une chose soit prouvée scientifiquement, il faut qu'elle soit mesurable et reproductible. Or il y a plein de choses qui ne sont ni mesurables ni reproductibles. On ne peut pas reproduire et mesurer l'amour par exemple. Ou la naissance de l'univers, on ne peut pas le reproduire. Mais ça serait idiot de dire que ça n'existe pas parce que ce n'est pas mesurable et reproductible. Il faut avoir l'humilité quand on est un scientifique de dire il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qu'on n'explique pas avec les dogmes que l'on s'est fixés. Parce que si on considère que c'est le cerveau qui fabrique la conscience, toutes ces expériences sont tout simplement impossibles. Donc il faut changer de paradigme par rapport au fonctionnement de la conscience. On est sûr maintenant, et ça, ça a été mesuré, que dans les 15 secondes qui suivaient l'arrêt cardiaque, c'est les travaux de De Vries et Becker qui l'ont montré. Dans les 15 secondes qui suivaient l'arrêt cardiaque, on a une mort clinique attestée par un électroencéphalogramme plat. Ça a été montré en mars 2001. De Vries et Becker ont publié ça. Ça a été une révolution certaine dans le monde des chercheurs qui s'intéressaient à la conscience, mais ça a été occulté totalement. Pourtant, ça, c'est une preuve. 15 secondes, c'est extrêmement court. Même dans les conditions optimales de surveillance des activités cardiaques, dans les unités de soins intensifs ou de réanimation, le temps que l'infirmière entend de l'alarme sonner, qu'elle se précipite au chevet du patient pour faire les massages cardiaques, faire repartir un cœur, les 15 secondes sont passées depuis longtemps et que dire des arrêts cardiaques qui sont récupérés sur la voie publique ou à domicile. Là, ce ne sont plus des secondes, ce sont plutôt des minutes. Et d'ailleurs, il y a un terme employé la première fois par les anesthésistes réanimateurs qui est le mot ressuscitation, pas résurrection mais ressuscitation. La définition de ce mot retour à la vie après des manœuvres de réanimation. Donc, si on dit retour à la vie, ça veut bien dire implicitement qu'on conçoit qu'on puisse la perdre à un moment donné. Donc, stop, ça suffit. Maintenant, la preuve est faite. On a la preuve scientifique d'une vie après la mort. On le sait maintenant. Donc, le cerveau est plat, pas d'activité cérébrale et pour autant, les gens continuent à avoir des perceptions que l'on attribue au corps physique telle que la vue, telle que Louis. Oui, mais pas avec les yeux, pas avec les oreilles. C'est avec autre chose. On a l'impression que le cerveau, tout se passe comme si le cerveau était un filtre réducteur d'informations et que dès qu'on abaisse ce fonctionnement cérébral, on a une expansion de conscience. Et c'était ça l'idée de départ. C'est pour ça que j'ai dit plutôt que quand on est un scientifique honnête, on dit ça. Plutôt que d'écarter la phénoménologie qui ne rentre plus dans les cadres que l'on s'est fixés en disant non, ça n'existe pas parce que ça ne correspond pas à ce qu'on pense être la conscience, il faut proposer autre chose. C'est comme ça que la science devrait avancer. Si on conçoit que c'est le cerveau qui fabrique la conscience, toutes ces expériences sont tout simplement impossibles. Donc à un moment donné, il faut se dire avec quoi elle marche la conscience. Donc cette modélisation que j'ai proposée de CAC et de CE, de conscience analytique, dissociée d'une conscience intuitive extra-neuronale, elle a été exposée dans une thèse de doctorat en médecine que j'ai dirigée, celle de François Lallier, j'en ai dirigé plusieurs sur le sujet parce que comme je le disais en introduction de cette présentation, j'étais devenu l'icône des EMI et du coup, les étudiants qui voulaient faire un sujet là-dessus passaient leur thèse avec moi et je dirigeais leur thèse pour faire le sujet sur les EMI. Donc lui, il a montré que sur 118 cas d'arrêt cardiaque, il y en avait 18 qui avait vécu ça classifié selon les critères de Gresson pour authentifier l'expérience et on a pu proposer dans la thèse cette modélisation de conscience analytique cérébrale dissociée d'une conscience intuitive extra-neuronale pour expliquer l'expérience autrement et sa thèse a été bien validée, non seulement validée mais bien récompensée puisqu'elle a eu un abstract en anglais pour une diffusion internationale et puis elle a été récompensée la mention très honorable la mention maximale c'est normal parce qu'il a travaillé vraiment, il a interrogé c'est pas une compilation d'études précédentes comme les autres étudiants que j'avais dirigées là c'était une étude personnelle il a fait vraiment un travail d'enquêteur il est allé voir les 118 personnes il est allé ça lui a pris 3 ans de sa vie j'ai eu la chance parce que c'était pas un étudiant pressé d'habitude ils sont pressés ils veulent s'installer tout de suite et il faut la thèse lui il a dit moi avant de m'installer je vais faire des remplats donc j'ai le temps pour ma thèse qui me passionne et voilà il a fait vraiment un très très bon travail qui a fait avancer les choses qui n'a pas été normalement le grand public aurait dû prendre connaissance de ça il en a fait un livre mais bon voilà ça a été occulté par les médias parce que tout ce qui montrerait qu'il y a cette possibilité donc de survie de la conscience après la mort tout ça c'est l'omerta c'est vraiment il y a un tabou là dessus pourquoi selon toi parce que c'est quand même l'omerta français c'est pas le cas à l'extérieur de nos frontières je crois c'est l'Amérique latine je pense à l'Inde et oui alors qu'est-ce qui se passe baladé partout mais je ne sais pas s'il y a un pays plus spirituellement sous-développé que la France même si on va dans les tribus d'Afrique ils ont une spiritualité plus élevée que nous aux Etats-Unis et n'en parlons pas mais donc il y a vraiment un problème je pense alors moi j'ai réfléchi longtemps à ça pourquoi il y a ce blocage en France je pense qu'en France il y a un blocage avec les religions et qu'on fait une confusion entre la spiritualité et la religion alors que c'est deux choses différentes la spiritualité n'a pas besoin de dogme n'a pas besoin de règles sociales avec des sanctions avec une hiérarchie être dans la spiritualité c'est se sentir connecté à l'univers aux sources telluriques et cosmiques c'est se sentir tous reliés c'est ça être spirituel c'est pas des alors je ne dis pas que les religions sont mauvaises elles sont toutes bonnes à condition de pouvoir les exercer avec son cœur mais malheureusement c'est souvent les religions ce sont souvent des outils de guerriers des outils de domination on voit ce qui se passe actuellement avec les religions c'est très violent quand même ce qui se passe tout est à la base ce conflit mondial c'est les religions à la base donc il faut faire très attention moi quand j'ai écrit ce livre La mort expliquée aux enfants mais aussi aux adultes qui est en version illustrée maintenant je suis content parce qu'il a été traduit dans plusieurs pays et je suis surtout content parce que des professeurs d'école se servent de cet ouvrage pour enfin aborder le sujet de la mort à l'école parce que la mort c'est tabou c'est encore plus tabou que la sexualité parce que tout de suite c'est les religions et on a vu les drames qui se passaient ça a trait aussi au consumérisme moi j'ai envie de dire c'est pas qu'en France c'est en Occident en Occident on nous apprend le capitalisme avance écrase ton prochain tant que faire se peut si je puis dire à la fin c'est black out écran noir tu n'as rien à perdre dans tous les cas il n'y a aucune question karmique il n'y a aucune question d'évolution ou d'involution c'est écran noir donc vas-y mon ami écrase tout le monde fais de l'argent tant que tu peux spécule spécule profite un maximum siphonne tout ce qui est à siphonner il y a un petit peu cette vision ultra matérialiste aussi qui vient supplanter le côté spirituel c'est uniquement ça parce que quand on voit en fait les motivations de vie c'est pour ça j'ai écrit ce livre La mort expliquée aux enfants mais aussi aux adultes parce que les parents qu'est-ce qu'ils disent à leurs enfants si tu veux être heureux plus tard ils disent jamais il te faut aimer les autres sans attendre de retour il leur dit il te faut bien travailler à l'école la voiture comme ça tu aurais une belle situation t'auras beaucoup d'argent tu feras tout ce que tu veux et tu seras le chef enfin c'est pas aussi violent mais ça veut dire ça en subliminal quel plan de vie foireux quand même on les envoie droit dans le mur on fait des générations de frustrés parce que si l'objectif d'une vie c'est collectionner de la matière être représenté par de la matière on est dans la frustration on en a jamais assez on a toujours un chef au dessus et en plus la mort devient un drame puisqu'il n'y a plus de matière donc la vie devient absurde donc il y a peut-être une autre façon d'expliquer la vie et la mort aux enfants en leur disant voilà il y a des gens qui sont passés de l'autre côté ils ont vu l'être de lumière l'être de lumière il leur a pas dit combien tu as sur ton compte en banque quelle est la superficie de ta baraque combien de personnes tu diriges dans ta vie il leur a dit qu'as-tu fait de ta vie comment as-tu aimé les autres et c'est ça qui est le véritable notre véritable mission de vie donner de l'amour inconditionnel aux autres et l'amour inconditionnel il est très rare il est même absent on peut dire dans la majorité des cas même l'amour fort au sein d'un couple il est conditionnel je te donne mon amour en condition que tu me trahisses pas tu me rendes le tien enfin il n'y a pas ce marchandage du tout c'est donner de l'amour aux autres c'est se sentir unis faire qu'un comme si on était un seul être vivant et que l'amour que l'on fait aux autres on se le donne à soi-même et de la même façon la violence la haine qu'on donne à l'autre on se la redonne à soi-même d'ailleurs ils le disent j'ai vécu ma vie en intégralité on se demande d'ailleurs comment c'est possible avoir autant d'informations en aussi peu de temps comment peut-on revoir toute sa vie en accéléré dans les moindres détails et pourtant c'est ce qu'ils disent ceux qui ont vécu ça en disant j'ai reçu tout l'amour que j'avais donné aux autres comme si c'était à moi que je l'avais donné et j'ai reçu toute la méchanceté toute la haine que j'ai donnée aux autres comme si c'était à moi que je l'avais donné ils ont cette modification de vie cette transformation de vie 70% de divorce dans les 10 ans qui suit l'expérience de mort provisoire c'est les chiffres donnés par Phyllis Satwater c'est énorme et c'est énorme parce que les objectifs de vie changeant même le conjoint ne reconnaît plus la personne et ça n'écarte la plupart du temps parce que les motifs de vie ne sont plus du tout les mêmes surtout si les objectifs étaient axés sur le monde matériel et dans notre occident c'est ça les objectifs de vie c'est quoi c'est gagner davantage d'argent c'est être le chef dominer les autres c'est ça en gros les objectifs de vie d'une société débile c'est pour ça qu'il y a autant de violence et c'est pour ça aussi que l'amour est relativement absent malheureusement dans nos sociétés mais c'est en train de changer effectivement et on a des expériences assez extraordinaires quand on parle de Amy alors moi j'aimerais citer à nouveau une femme extraordinaire elle aussi pour le coup que l'on connait sous le nom d'Alexis Ambre et qui a rédigé un ouvrage fabuleux que je conseille à tous et que je te conseille également Jean-Jacques cet ouvrage a pour titre qui dit que la mort est une fin donc cette femme preuve à l'appui est morte pendant plus de 3 heures électroencéphalogramme plat électrocardiogramme plat pendant plus de 3 longues heures et puis un retour à la vie juste avant d'être congelé à la morgue par l'un des collègues de son ex-compagnon c'est tout bonnement pour moi extraordinaire beaucoup restent perplexes et se questionnent quant à la véracité de ce genre de phénomène est-ce que toi tu en as connu de la sorte et seconde question Alexi Ambre elle est revenue à la vie menue de capacités hors normes elle voit les défunts autour d'elle dans la rue dans les espaces publics elle perçoit les auras communique avec les dimensions supérieures perçoit les organes à travers la peau et j'en passe c'est des meilleurs alors est-ce que tu as également constaté ce genre de transformation chez l'un de tes patients suite à une EMI ben oui 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 à la fois chez les gens qui font des EMI et à la fois aussi chez les gens qui font ces ateliers d'hypnose qui sont complètement changés ça développe en fait ces ateliers d'hypnose c'est comme une sorte de GPS qui montre comment on se dirige vers notre conscience intuitive extra-normale qui est cette expansion de conscience mais une fois qu'on connaît le chemin soit par l'EMI soit par l'hypnose on n'a plus besoin de GPS on sait comment se connecter aux perceptions médiumniques on sait comment développer son intuition on sait comment avoir des sources d'inspiration et tout ça grâce à cette expansion de conscience parce qu'on est tous moi j'en suis persuadé médium on est tous capables de connecter nos défunts on est tous capables de remote viewing de flash de voyance on est tous capables d'avoir ce genre de choses et simplement il y a des gens qui sont plus doués que d'autres l'hypnose dès qu'on ralentit l'activité électrique corticale cérébrale comme c'est le cas dans les comas ou dans l'arrêt cardiaque ou dans l'hypnose puisque en hypnose on ralentit l'activité qui est en gros à 21 Hz au moment où vous m'écoutez tous et au moment où je vous parle aussi on est à peu près dans cette zone là si on ralentit on se trouve dans cette zone aux alentours de 13 Hz et bien là on va avoir l'expansion de conscience parce que le filtre réducteur cérébral ne va plus fonctionner pour censurer les informations donc on a accès oui on a accès à nos vies antérieures on a accès au futur on a accès alors c'est interpellant quand même avoir accès au futur c'est là où on dit qu'il n'y a pas de géolocalisation ni dans l'espace ni dans le temps il y a une foule d'informations une espèce d'ail-clout géant et nous on peut capter comme ça les informations il y a des histoires très drôles qui me sont arrivées en hypnose par rapport au futur il y a par exemple un couple qui est venu à mon atelier visiblement ils étaient très amoureux ils n'étaient pas d'une première jeunesse puisque voilà je ne sais pas je vais avoir une soixantaine d'années à peu près mon âge mais on voyait que c'était un amour récent parce qu'ils se faisaient des petits bisous ils se tenaient par la main on va dire que ça s'émousse un petit peu après tout ça et ils s'installent dans l'atelier d'hypnose et la dame au moment où on partage les expériences elle nous dit voilà j'ai rencontré ce monsieur dans ma première hypnose avec vous docteur et je ne le connaissais absolument pas je ne le connaissais pas je ne je n'avais jamais vu et le monsieur aussi est formel il ne l'avait jamais vu elle était tellement sûre d'elle elle était tellement l'image de ce monsieur était tellement précise que quand elle a rencontré ce monsieur deux mois plus tard dans une boulangerie elle est allée l'aborder en lui disant monsieur vous êtes l'homme de ma vie je vous ai vu en hypnose il fallait le faire quand même donc là c'est vraiment la preuve que c'était une projection sur le futur puisque l'image du monsieur dans le cerveau de la dame n'existait pas donc là on a cette preuve qu'on a cette possibilité d'expansion de conscience pour connecter des informations tant du futur que du passé et avec des contacts avec les défunts aussi il y a des choses bluffantes on est dans le sixième sens là c'est de la fiction je veux dire voir les défunts dans la rue partout dans les espaces publics ça doit être déconcertant ah oui pour ceux qui le vivent et qui ne savent pas maîtriser leur médiumnité et c'est pour ça j'avais fait des conférences avec des médecins brésiliens avec le docteur Nobre qui s'occupait de ça il y a au Brésil à São Paulo il y a un hôpital où des médiums travaillent de concert avec des psychiatres pour authentifier les véritables schizophrènes des médiums qui ne savent pas maîtriser leur médiumnité parce qu'un médium qui ne sait pas maîtriser sa médiumnité il ne va pas pouvoir s'insérer dans la vie sociale il faut qu'à un moment donné il sache couper et donc ces médiums expliquent aux médiums qu'ils ont détectés comme étant des médiums et non pas des malades mentaux ils vont leur expliquer comment on fait pour couper ces perceptions donc ça c'est très important et puis ça débouche sur une multitude de questions tu as des collègues psychiatres est-ce que tu déplores ce fait là des fois parfois de voir des prescriptions des fois des internements en hôpital psychiatrique par rapport à des gens justement qui n'arrivent pas à couper ces capacités et qui n'ont rien aucune pathologie psychologique c'est dommage qu'on n'enseigne pas ça à la faculté et à l'université je pense qu'au Brésil ils sont plus avancés que nous nous on est à la rame par rapport à tout ce qu'il faudrait faire dans ce sens là et c'est dommage je suis sûr que dans les hôpitaux psychiatriques il doit y avoir beaucoup de médiums qui sont dans ce cas qui n'ont pas su maîtriser leur médiumnité et il suffit qu'un médium aille consulter un psychiatre il lui dit ce qu'il voit dans sa vie ce qu'il ressent il va tout de suite être écouté schizophrène pour l'acheter et c'est pour ça aussi qu'il y a cette crainte de communication encore moi maintenant c'est vrai que les gens parlent plus moi j'ai vu un petit peu l'évolution depuis 2001 que je m'intéresse au sujet depuis plus de 20 ans j'ai vu qu'il y avait quand même une évolution dans le monde médical qu'il y avait une écoute moins moqueuse et plus attentive sur ce genre d'expérience de mort imminente mais il y a encore ce petit sourire en coin qui fait beaucoup de mal aux gens qui ont vécu ça parce qu'ils sont sûrs de ne pas avoir rêvé ils sont sûrs de ne pas avoir halluciné ils disent tous c'était plus réel que le monde réel et en plus ils nous le prouvent car quand ils peuvent décrire des scènes qui se trouvent à proximité de leur corps physique au moment où leur cerveau ne marche plus et même à très grande distance de son corps physique mais les exemples sont légers maintenant on ne peut plus les nier il semblerait qu'en arrêt cardiaque il suffit de penser une personne qu'on aime pour hop immédiatement se trouver à ses côtés quel que soit l'éloignement géographique et avec quelquefois une perception réciproque des présences c'est-à-dire que la cible concernée va ressentir la présence de l'entité alors que quelquefois il n'y avait aucune raison de penser que la personne était dans cet état c'est en l'occurrence le cas pour les accidents de la route qui concerne les personnes jeunes et en bonne santé donc on voit qu'il y a cette possibilité qu'il y a cette possibilité d'expansion de conscience qui arrive au moment où le cerveau diminue son activité on a pas mal de questions et d'interactions alors on a un petit comité sur Discord c'est la première bonjour coucou à Stella à Benny Ben aussi Sylvie à Mélodie de l'équipe et Nolwen qui nous ont rejoint aussi également on a déjà une petite réponse de la part de Stella du Cosmos par rapport aux 21 grammes elle nous dit que c'était une expérience avec seulement 6 personnes et c'était une époque où les balances étaient énormes et peu précises alors merci pour la précision à nous préciser aussi également que notre cerveau était un disque dur que ses transformations étaient formidables qu'elle allait se former à l'hypnose transpersonnelle dans peu de temps et moi ça revient justement à ce que je voulais énoncer aussi tu as mis sous hypnose plus de 10 000 personnes à ce jour ce qui a donné lieu à... 40 000 40 000 wow ok donc ça moi j'ai pas eu chiffre plus de 40 000 d'accord là le livre que j'avais écrit 10 000 personnes dans l'au-delà c'était il y a quelques années on a dépassé 40 000 et comme les ateliers on en fait de plus en plus oui ça fait beaucoup de monde t'as quand même pu alors récolter synthétiser toute une batterie de témoignages et de retours suite à cette grande expérience peux-tu nous partager certains de ces retours nous expliquer en quoi a consisté cette aventure en fait bon tu nous as donné déjà quelques exemples mais quels ont été les plus marquants selon toi au début j'ai voulu faire une expérience j'ai voulu faire une étude scientifique je sais comment on fait une étude scientifique j'ai dirigé plusieurs thèses de doctorat en médecine elle était tout à fait publiable j'avais fait des questionnaires sur les 1000 premières personnes qui étaient testées avec une espèce de QCM on va dire ils devaient cocher des cases etc déjà sur le contact des défunts sur les 1000 premiers sujets testés 669 personnes avaient coché oui je pense avoir été en contact avec un défunt c'est 67% c'est 60% dans l'expérience de mort provisoire ou imminente donc c'était pas mal quand même c'était l'époque où je pensais pouvoir publier une revue dans des revues à comité de lecture à l'époque j'étais bien naïf je savais pas que toutes les médecines toutes les revues médicales étaient corrompues par des gens qui étaient en conflit d'intérêt avec les laboratoires pharmaceutiques on a eu l'exemple pendant la Covid puisque on a même The Lancet The Lancet qui est même prestigieuse pour le monde médical a reconnu avoir bidouillé un article sur l'hydroxychloroquine pour pouvoir vendre des antiviraux plus chers ils l'ont reconnu devant les faits donc même eux ont reconnu qu'ils avaient bidouillé des études donc bien sûr qu'ils n'allaient pas publier quelque chose qui non seulement risquait de ne pas consommer de médicaments mais de faire diminuer la consommation de psychotropes puisque en France on a ce record ce triste record mondial premier consommateur de psychotropes par habitant avec 15 millions de boîtes d'anxiolytiques vendues par an et ce record n'est pas près de tomber puisqu'il y avait des réflexes aussi primitifs que cela tout ce qui amorce une décrue de cette consommation est violemment combattu violemment très violemment combattu c'est pour ça que j'ai eu tous ces ennuis c'est pour ça que j'ai été blacklisté que je ne peux m'exprimer que dans des médias comme le tien parce qu'on m'a cloué le bec on a essayé de me clouer et en fait en essayant de me clouer le bec on m'a donné une sorte de haut-parleur géant parce que je crois que ça aurait été moins bien par exemple quand j'ai sorti le livre j'ai envoyé 10 000 personnes dans l'au-delà il y a 4 ans maintenant juste au moment où je sors ce livre juste au moment le jour même je suis mis en garde à vue pour un problème fiscal et de suite dès le lendemain c'était titré avec ma photo escroquerie ou je ne sais pas quoi fraude fiscale etc blanchiment d'argent tout ça blanchiment d'argent a été donc reconnu comme étant faux puisque le blanchiment d'argent consistait à une erreur comptable puisque mon comptable avait assimilé mes revenus parallèles à des revenus médicaux donc du coup ça devenait la fraude fiscale donc on a voulu me diaboliser mais en faisant ça mon livre donc devait être présenté sur RTL sur j'avais des émissions sur France 2 sur des médias mainstream tout a été annulé mais ça a été beaucoup mieux parce que les réseaux sociaux ont bien vu le truc et mon livre a été classé dans les meilleures ventes de livres chose qui ne serait pas arrivée si j'avais fait toutes les émissions ça m'a évité des émissions et ça m'a fait connaître mieux parce que les gens me disent mais qui c'est ce médecin là qui fait des séances d'hypnose parce qu'évidemment on disait qu'ils contactent les morts sous hypnose alors ça ça faisait un médecin qui contacte les morts sous hypnose d'ailleurs ça m'a valu une expertise psychiatrique aussi le conseiller de l'ordre m'a fait faire une expertise psychiatrique en disant ils contactent les morts sous hypnose donc voilà ils m'ont dit chers confrères si vous pensez qu'on peut contacter les morts sous hypnose on est obligé de vous faire faire une expertise psychiatrique si vous voulez continuer à exercer la médecine vous pouvez refuser j'ai dit non je l'ai fait parce que c'était encore pire ils auraient dit oui il sait qu'il est fou il ne veut pas la faire non je l'ai fait je suis allé la faire donc ça dure à peu près toute une matinée il faut que les auditeurs les téléspectateurs qui suivent cette émission le sachent parce que s'ils vous regardent ils ne sont pas à l'abri d'un subi on est passé par là pour certains on t'inquiète pas c'est un schéma tristement récurrent c'est pathétique mais ils se cassent la gueule malgré ça il y a un truc il y a un truc qu'il faut savoir il ne faut pas s'énerver c'est ça le truc parce que si vous vous énervez vous finissez comme le professeur fourtillon interné et on fait tout pour vous énerver on m'a demandé plusieurs fois par exemple si je me droguais j'avais bien compris que si c'était le cas je n'allais pas le dire maintenant c'était débile les questions sont débiles mais ils ont rendu leur conclusion intéressante au bout d'un mois parce qu'ils ne réfléchissent pas très vite et conclusion je suis normal je peux exercer la médecine ah merci merci mes amis c'est une chasse aux sorcières que dis-je on a affaire à une guerre froide là qui se passe en ce moment entre la médecine dite conventionnelle allopathique qui nous a fait subir les dévoires qu'on connait ces dernières années et la médecine alternative holistique c'est plutôt bon signe moi je dis que c'est plutôt bon signe parce que ça prouve qu'ils ont peur tout simplement que les gens ont de plus en plus de soins référents par rapport aux médecines alternatives maintenant moi je ne suis pas pour la substitution je suis pour la coopération et pour la complémentarité on a tout à y gagner à travailler ensemble bon sang la médecine holistique elle soigne les gens en amont par exemple de la maladie nous qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que je faisais moi puisque j'ai arrêté maintenant mon métier d'anesthétique animateur que j'ai pratiqué pendant 35 ans avec beaucoup de passion beaucoup de passion j'étais tellement passionné que je passais ma vie dans la clinique dans laquelle je bossais j'étais président de CME j'ai été élu par tous les médecins les chirurgiens d'établissement pendant 20 ans pour les représenter j'étais aussi à l'origine du SAMU 09 j'ai fondé le SAMU 09 avec mon ami Alain Chansou j'étais médecin pompier tout ça pour dire que j'étais très 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 voilà impliqué dans mon métier et là tout à coup je suis devenu un paria parce que je propose des soins qui sont pas dans les clous et qui sont pas validés et qui seront jamais et justement en 2010 tu as publié un ouvrage tout ce qu'il y a de plus intéressant s'intitulant la médecine face à l'au-delà pour la première fois des médecins parlent cet ouvrage constitue une parfaite transition avec la question qui va suivre selon toi la médecine de demain sera-t-elle identique à la médecine contemporaine Jean-Jacques ? Ah non je pense pas je pense qu'elle s'oriente de plus en plus d'ailleurs on le voit les médecines alternatives on le vend en poupe les laboratoires pharmaceutiques sont de plus en plus décriés parce qu'on a vu comment ils fonctionnaient donc tout ce mécanisme les gens sont pas idiots à un moment donné c'est eux on veut infantiliser la relation médecin malade en disant aux gens voilà il faut prendre ça vous n'avez pas discuté c'est comme ça qu'il faut vous soigner je pense que là on a bien vu récemment comment ça se passait alors que les gens ils sont responsables de leur corps ils sont responsables de leur vie et c'est à eux à décider comment ils veulent se soigner et moi je suis content parce que je vois de plus en plus de jeunes médecins mais très jeunes vraiment qui sortent de leurs études qui viennent à mes ateliers d'hypnose qui m'écoutent en conférence qui lisent mes livres qui m'encouragent à continuer certains qui disent qu'eux aussi ils veulent faire comme moi ils veulent s'orienter parce qu'ils ont été déçus par la médecine telle qu'elle était enseignée et telle qu'elle était pratiquée surtout parce qu'elle est bien enseignée mais elle est mal pratiquée parce que d'abord il n'y a pas suffisamment de médecins ça on le sait donc on a tendance à vouloir faire de l'abattage on a tendance à vouloir rentabiliser un outil aussi les médecins ne sont pas dupes ils ont choisi ce métier par passion on ne peut pas choisir de faire médecine parce qu'on va avoir un certain niveau de vie etc c'est fini tout ça oui oui c'est un sacerdoce oui oui c'est un sacerdoce on n'investit pas comme ça plus de 10 ans de sa vie si on veut faire une spécialité c'est plus de 10 ans par simple appât du gain ça serait un très mauvais calcul parce que c'est vrai que les médecins gagnent bien leur vie mais ça n'a rien à voir avec le salaire d'un footballeur par exemple ou d'un artiste donc on fait ce métier par passion et il faut vraiment aimer les gens pour faire ce métier il ne faut pas aimer voilà excuse-moi je te cool parce que ton image a figé ah ton image a figé littéralement ah voilà c'est revenu ah oui sachez vous pouvez essayer de nous perturber tant que vous voulez on ne lâchera pas l'affaire on ne lâchera pas on ne lâchera pas l'affaire mais je crois qu'ils ont compris déjà l'enregistrement sera propre finalement donc voilà et je suis content parce que sur le discord des internautes ceux qui nous suivent bonjour à Benny Ben je sais aussi qu'il est là souvent depuis le début et vous vous rendez compte à quel point on a des ça leur montre les coulisses et ça leur montre à quel point c'est pas une rumeur c'est pas une phobie de notre part là vous pouvez voir en direct à quel moment ça coupe et sur quel sujet et à quelle phrase et à quel mot voilà c'est l'histoire de notre vie bienvenue dans les coulisses à me dessine on va faire un test corruption laboratoire pharmaceutique corrompu en plus on a donc à chaque fois à chaque fois on a des problèmes de ce genre là dès qu'on arrive sur des sujets un petit peu savonneux c'est ah ben moi j'ai été mis sur écoute j'ai appris ça lors de ma première garde à vue et surveillé par des drones quand même oui et le brigadier me dit mais moi vous savez docteur moi je suis un fonctionnaire de l'état je comprends pas du tout pourquoi je vous ai surveillé comme si vous étiez un fichier S on a surveillé vos déplacements on vous a tracé on a vu votre train de vie parce qu'un drone est venu chez vous pour évaluer votre maison savoir que les voitures qu'il y avait sur le parking etc vous avez été mis sur écoute vous avez été mis sur écoute franchement moi ça me fait rire mais ça me fait rire moi avec le recul parce que soit tu rigoles du truc c'est tellement ridicule soit tu te rends malade donc moi j'ai un tempérament comme ça je suis optimiste et je prends beaucoup de hauteur par rapport à ça et finalement ça m'a servi parce que ça a montré aux gens comment ça fonctionnait comment les choses étaient corrompues dans le milieu médiatique mainstream dans le milieu politique et même pire juridique c'est encore pire dans une démocratie parce que ce que j'ai vécu c'est totalement injuste on est allé jusqu'à la Cour Européenne des Droits de l'Homme mon assurance professionnelle qui est allé jusqu'à la Cour Européenne des Droits de l'Homme et la Cour Européenne des Droits de l'Homme elle-même qui normalement rend son verdict au bout de 5 ans pour dire si elle allait prendre l'affaire ou pas en charge au bout de quelques mois elle a dit qu'elle se déclarait incompétente pour juger cette affaire donc voilà ça montre et puis c'est l'argent du contribuable qui est ponctionné pour ça c'est nous qui payons pour faire la chasse aux sorcières donc indirectement on participe à ça et c'est vrai qu'il y a de quoi s'insurger quelques fois tout de même et je crois que là ça va changer parce que les gens ont quand même il y a une prise de conscience collective et je pense pas qu'on va nous refaire le coup à l'envers comme on l'a fait il y a quelques mois on va dire puisque c'est très frais avec ce qui s'est passé avec la Covid mais je pense pas qu'on soit capable de refaire le coup qu'ils nous ont fait là c'est pas possible les masques sont tombés et finalement ça a été un bien parce que ça a montré comment ça marchait s'il n'y avait pas eu ça il y aurait encore eu des doutes sur l'impartialité des médias mainstream là c'est plus possible là on a vu comment ça marchait c'est une évidence alors j'aimerais en revenir un petit peu sur les EMI on en parle partout il est l'exemple le cas récurrent l'illustration même de l'idée qu'on se fait du passage vers l'après-vie le fameux tunnel de lumière il est également à l'origine d'une multitude de controverses de désaccords et d'interprétations certains le voient comme un piège d'autres comme une voie vers la libération tu parlais en début d'émission d'un feedback d'un retour que tu avais eu d'une sorte de synthèse en fait comme quoi le sentiment en général qui se dégageait de chacune de ces EMI c'est un sentiment d'évolution un sentiment d'expérience on vient faire grandir son âme on vient apporter un plus à notre énergie quelle qu'elle soit et on a ce discours en amont enfin aussi on se confronte à ce discours aussi qui nous dit qu'on est sur une terre prison qu'on involue que c'est un piège et que le tunnel de lumière en l'occurrence c'est un piège aussi dans lequel ce niche se cache des shapeshifters qu'ils soient reptiliens démoniaques peu importe les croyances archontiques tout dépend si on passe de l'ufologie à la gnose aux religions qu'est-ce que toi ça t'inspire est-ce que tu as eu des retours divers ou est-ce que c'est souvent le même retour que tu as la plupart du temps il faut reconnaître que ce sont des expériences positives il existe aussi des expériences infernales ou des expériences négatives où on est poursuivi par des démons on traverse des lacs de feu on traverse des paysages apocalyptiques comme c'est le cas aussi lors de mes ateliers d'hypnose ça peut arriver aussi mais au total il faut reconnaître aussi que les gens en font une expérience positive même si elle est négative c'est-à-dire que l'expérience peut basculer dans le même vécu de quelque chose d'extrêmement négatif à quelque chose de très positif et même si ça reste tout le temps négatif souvent les gens ont vécu ça comme une sorte d'avertissement de l'au-delà leur disant ben voilà comment ça va se passer mon petit vieux si tu ne changes pas ta vie si tu ne changes pas ta vie si tu ne modifies pas les choses il va falloir que tu changes ta vie et donc les gens sont transformés finalement en bien même quand ils ont vécu une expérience négative alors il y a eu des études qui ont été c'est Kenneth Ring qui avait fait une première étude en disant qu'il y en avait des avantages chez les toxicomanes et chez les suicidés et puis après des études plus larges ont montré que non il n'y en avait pas plus il n'y a pas d'élément prédictif pour savoir qui va faire une expérience négative et qui doit faire une expérience positive mais dans la majorité des cas l'expérience est largement positive Oui et j'allais te demander est-ce que parmi les ateliers là je mets dans le cadre des ateliers est-ce qu'il y a aussi cette notion d'humour parce qu'on entend beaucoup parler de l'humour des guides des plans supérieurs est-ce que tu as des anecdotes à ce sujet ? Ah oui il y a beaucoup d'humour parce que de manière générale ils nous disent que rien n'est grave et tout est juste c'est ce que je disais il y a un instant et ça c'est choquant quand on est dans l'épreuve et c'est même inaudible mais il nous dit soyez plus léger vous êtes à l'école vous faites des expériences ces expériences vont vous faire grandir et ces expériences c'est vrai que ce que j'ai vécu moi certains auraient pu le trouver terrible j'ai un ami anesthésiste qui me téléphone le soir après ma deuxième garde-à-bue il me dit mais je ne sais pas comment tu fais pour résister moi je me serais suicidé ça ne m'en remontait pas le moral forcément mais en plus il est parti pour l'autre monde ce malheureux anesthésiste il y a trois semaines il a fait une crise cardiaque donc il est parti avant moi tout ça pour dire que c'est relatif les épreuves quand on les considère avec humour elles changent alors évidemment on ne peut pas considérer toutes les épreuves avec humour c'est impossible quand on voit mourir son enfant on ne va pas faire de humour mais j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit puisque j'ai fait beaucoup de conférences sur les EMI dans des associations d'aide aux personnes en deuil et même en hypnose je le vois des personnes qui m'ont dit ça a été une opportunité la perte de mon enfant pour me mettre sur une voie particulière le chemin de la spiritualité que je n'aurais pas connu si mon enfant n'avait pas fait ce chemin là il faut vraiment avoir une certaine tournure d'esprit pour en arriver à ce genre de conclusion quand même parce que c'est terrible de perdre un enfant allez donc dire à une maman qui vient de perdre son fils que rien n'est grave et tout est juste et que peut-être même son âme aurait choisi cette épreuve elle va vous envoyer balader elle aura raison parce qu'on n'est pas capable dans cette vibration terrestre de concevoir les choses avec légèreté avec humour et en permanence l'humour est présent en permanence quand on fait ces ateliers d'hypnose on a quelquefois des gags électriques qui se passent on a des ampoules qui claquent on a des lumières qui s'allument on a des souffles de courant d'air qui passent on a des manifestations physiques souvent on a des musiques qui arrivent dans le casque des musiques par exemple les neiges du Kilimanjaro une dame nous dit j'ai entendu les neiges du Kilimanjaro dans mon casque pendant l'hypnose on n'a pas du tout cette musique dans mes séances de transcommunication hypnotique et elle ne comprenait pas pourquoi il y a un autre participant qui lève la main et qui dit voilà c'était pour moi parce que maman elle voulait entendre cette musique et les trois derniers jours de sa vie cette musique tournait en boucle dans son casque parce qu'elle a voulu mourir avec ça donc il y a ces médiumnités croisées où là on se dit voilà ça ne peut pas être inventé par le mental parce que la question est est-ce que tout ça c'est mon mental qui crée les images ou est-ce que c'est des défunts qui communiquent avec nous ben là la musique des neiges du Kilimanjaro ça ne pouvait pas être dans le mental de la personne qui l'a entendue puisqu'elle ne connaissait pas la signification elle a bien reconnu la chanson mais elle ne connaissait pas la signification il y a des médiumnités croisées c'est-à-dire que lorsque l'entité n'arrive pas à toucher sa cible lors de l'atelier de TCH c'est un autre participant qui pour le coup va faire office de médium alors quelquefois aussi c'est direct et on a la possibilité de vérifier que l'information était réelle par exemple il y a une dame qui a vu apparaître sa mère qui lui a confié que sous son imprimante il y avait une étoile de mer séchée elle ne connaissait pas du tout cette information bien sûr la première chose qu'elle a faite quand elle est arrivée chez elle c'est de vérifier l'information elle a vu qu'il y avait effectivement sous l'imprimante de sa maman décédée une étoile de mer séchée donc des détails comme ça aussi probant que ça ça montre bien que l'information n'est pas construite par le mental par le cerveau l'information est bien réelle lorsqu'une personne rencontre un défunt qu'il ne connaît pas qu'il décrit le défunt quelquefois avec son prénom et que ça parle à un autre participant qui est là il dit oui c'est pour moi ça c'est une preuve ou qu'il reconnaît ensuite sur une photo qu'il n'avait jamais vu un défunt qui s'est présenté en hypnose ça aussi c'est une preuve c'est la preuve que l'information n'est pas stockée dans le cerveau et les ateliers d'hypnose que je propose que ce soit la TCH ou la PCH ou la e-concept il y a trois sortes d'hypnose montrent que le cerveau n'est pas un organe qui fabrique de la conscience mais révolutionne aussi le concept de l'hypnose parce que jusqu'à présent on pensait que l'hypnose était une réminiscence de souvenirs enfouis dans l'inconscient que toutes les informations étaient stockées quelque part dans une des mémoires du cerveau et que l'hypnose permettait d'avoir cette résurgence là ben là non c'est pas possible lorsque l'information n'est pas connue qu'elle vient du futur ou qu'elle vient d'un défunt et ben voilà on est force de constater que les informations ne sont pas stockées dans le cerveau il y a aussi les phénomènes de remote viewing ou de visualisation à distance lorsqu'une personne est capable de décrire des scènes qui se déroulent à distance du corps physique pendant l'arrêt cardiaque ou pendant l'hypnose c'est arrivé plusieurs fois et qu'elle vérifie ensuite que la scène s'est bien déroulée telle qu'elles ont été perçues ben force est de constater que les informations ne sont pas stockées dans le cerveau il y a tout un tas de preuves comme ça qui montrent que les informations sont extra-neuronales et ne sont pas donc intra-cérébrales et les cas de mort avérés de mort déclarée les plus longs que tu as pu connaître ? en expérience de mort provisoire ? alors je n'ai pas du tout fait cette étude de recherche par rapport au temps passé en arrêt cardiaque mais je sais qu'il y a des arrêts cardiaques de plusieurs heures qui ont été récupérés en période d'hypothermie puisque l'hypothermie permet de conserver le cerveau et il y a eu comme ça aux Etats-Unis c'est connu un certain nombre de personnes qui ont été immergées dans de l'eau glacée et qui ont été récupérées plusieurs heures après leur noyade parce qu'il y avait une sorte de sidération par le froid alors ça ça peut être les barbituriques on le voit lors des intoxications médicamenteuses aux barbituriques où on peut avoir des arrêts cardiaques qui sont récupérés plusieurs minutes voire plusieurs heures après si la protection cérébrale a été donnée soit par des barbituriques soit par le froid une sidération par le froid peut protéger le cerveau et on peut retrouver ensuite le fonctionnement cérébral donc c'est possible et on a des expérienceurs un peu partout c'est devenu une tendance une sorte de mode qui s'amuse alors ne le faites pas à la maison couper leur respiration si je puis dire je ne sais plus comment c'est impulsé mais en gros ils provoquent une mort juste pour avoir les ressentis dont on parle depuis tout à l'heure juste pour se connecter à cet après-vie c'est devenu un jeu ah oui là j'ai été témoin de ça puisque j'ai été médecin référent d'une unité de réanimation où j'ai reçu des enfants comme ça qui avaient fait ça le jeu du foulard ça s'appelle donc ils font ils se provoquent des hypoxies cérébrales en comprimant les carotides donc ici les deux carotides soit par strangulation soit avec un foulard et effectivement ils font des expériences mais moi j'en ai reçu en réanimation qui avait mal terminé c'est-à-dire avec des enfants qui se réveillent soit avec des pertes visuelles définitives lorsque la rétine n'est pas perfusée pendant suffisamment longtemps ils peuvent devenir aveugles à vie ils peuvent revenir paralysés à vie pour avoir essayé de faire un jeu stupide donc il faut alerter bien sûr les parents et aussi surtout les enfants leur disant oui c'est sûr ils peuvent avoir une expérience mais ils peuvent aussi rester paralysés pour toute leur vie ils risquent de rester aveugles pour toute leur vie est-ce que ça vaut le coup de tenter ce genre d'expérience en toute connaissant de cause je pense qu'un enfant qui a les risques et les avantages les enfants ne sont pas totalement stupides ils vont effectivement refuser de faire ce genre de choses mais malheureusement l'information est mal diffusée c'est plutôt des interdictions mais on n'explique pas pourquoi il faut leur expliquer pourquoi aux enfants il ne faut pas faire ça parce que ça peut être très dangereux on peut mourir et on peut surtout être paralysé ce qui est peut-être pour un enfant ce n'est pas vrai mais puisqu'on le voit dans les centres de rééducation ils se battent comme les lions ils ne veulent pas mourir et pour un enfant tu dis à un enfant le seuil de tolérance est très bas tu dis à l'enfance est-ce que tu vas continuer à vivre si tu es sur un fauteuil roulant il va te dire non je préfère mourir alors ce n'est pas vrai du tout ils se battent comme des lions parce qu'ils ne veulent pas mourir mais quand on est en situation c'est différent c'est pour ça que tout ce qui est consigne anticipée ou tout ça directives anticipées c'est complètement moi je ne suis pas du tout pour ça puisque quand on est en situation les directives anticipées elles n'ont plus de sens parce que les gens se raccrochent à la vie d'une façon incroyable on n'a pas du tout envie de mourir donc il y a aussi une dérive médicale actuellement vers l'euthanasie parce que ça arrange tout le monde il y aura de plus en plus on va être de plus en plus permissif pour euthanasier les gens pour les faire partir surtout quand ils sont plus productifs et ça va bien arranger tout le monde d'un point de vue comptable et ça va être orienté dans ce sens et je vois ce qui se passe en Belgique et en Suisse où des gens peuvent comme ça mourir c'est du suicide assisté ça s'appelle sans même donner un motif valable il suffira qu'il trouve un médecin qui fasse un certificat médical en disant que la vie est devenue très difficile et compliquée pour que des gens comme ça soient en possibilité de se suicider suicide assisté ça veut dire qu'ils vont déclencher la perfusion qui va donner le produit mortel c'est en train de se développer au Canada en Belgique en Suisse et moi ça me fait très peur parce que la France aussi est en train de prendre cette orientation-là alors que je crois que c'est pas du tout la bonne piste l'euthanasie précoce on pourrait éventuellement donner fin à sa vie à n'importe quel âge en fait oui en Belgique c'est accepté alors l'euthanasie avant il fallait le consentement de la famille et maintenant on dit que non c'est les médecins qui vont décider qui vont euthanasier donc je trouve que c'est une dérive très très dangereuse compte tenu des impératifs comptables de la médecine actuellement on va décider quelqu'un qui coûte trop cher la médecine maintenant le médecin va pouvoir décider si sa vie vaut la peine d'être vécue compte tenu du coût que la personne va représenter pour la société ça je trouve que c'est une dérive dangereuse et puis à la moindre grosse dépression on va voir son médecin bon bah écoutez allez-y mettez fin à vos jours pourquoi pas allez je vous signe une décharge vous voulez plus vivre c'est fini basta c'est Babylone on arrive vraiment à un temps assez particulier il y avait un film en son temps qui m'avait impressionné parce que j'étais gamin je l'avais vu il s'appelait Soleil Vert et c'était ça en fait les gens finissaient leur vie comme ça volontairement et on les incitait à finir leur vie et puis on recyclait les protéines animales et les protéines humaines pour en faire des alimentations moi j'aimerais revenir sur la dimension thérapeutique des ateliers que tu proposes et en ouverture justement sur l'avenir si on avait une baguette magique comment est-ce que tu verrais toi l'avenir alors de la médecine on en a parlé rapidement mais de cette conscience cette ouverture de conscience tous les champs des possibles que ça ouvre aussi en termes thérapeutiques est-ce que tu vois où est-ce que je veux en venir c'est-à-dire que ces expériences permettent à l'humain quand même des expansions de conscience tu l'as dit ce côté apaisé au départ comme je l'ai dit ce que je recherchais c'était l'apaisement par rapport aux souffrances du deuil par rapport aux angoisses de la mort bon ça c'est fait ok mais je me suis aperçu que dans ces ateliers d'hypnose il y avait aussi des soins énergétiques c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui disaient avoir guéri de pathologies ou de douleurs qui étaient installées depuis longtemps moi en tant que médecin j'ai aucune explication à donner à ça je l'ai constaté pas plus que j'explique l'efficacité des magnétiseurs sur les zonas ou les barres de feu sur les brûlures chimiques, physiques ou de radiothérapie mais il faut être logique c'est pas parce qu'on n'explique pas les choses qu'on ne les comprend pas qu'elles n'existent pas force est de constater que ça fonctionne et là il y a des gens qui ont dit avoir été débarrassé de pathologies qui étaient installées depuis longtemps alors je me suis dit si ces soins énergétiques existent il faudrait le renforcer il faudrait faire des séances d'hypnose dédiées aux soins énergétiques et il faudrait faire ça non pas sur 45 personnes puisque c'est les ateliers que je fais actuellement c'est sur 45 personnes mais sur des centaines de personnes qui sont hypnotisées en même temps et voir ce qui se passe donc c'est l'idée de faire ces ateliers enfin c'est plutôt ces journées que j'appelle la PCH ou la programmation cellulaire hypnotique où le but c'est de rassembler des centaines de personnes que je mets sous hypnose en faisant deux séances une séance le matin qui s'appelle la déprogrammation cellulaire hypnotique où les gens vont retrouver les blessures de leur âme pas de leur vie actuelle mais de leur âme c'est-à-dire les blessures et les traumatismes de l'enfance à l'adolescence de la vie adulte comme le faisait Freud ou Jung mais aussi les traumatismes vécus par l'embryon puisque l'âme est déjà incarnée à travers les traumatismes de la maman qui aura pu avoir des traumatismes de maltraitance ou de refus de grossesse etc. donc l'âme de l'embryon va pouvoir le ressentir et aussi tous les traumatismes et tous les blessures du transgénérationnel qui sont véhiculés par nos gènes depuis des générations et qu'on se trimballe comme des grosses valises et puis aussi les traumatismes de nos vies antérieures comme le faisait par exemple le docteur Brian Wise qui est un psychiatre américain qui se sert de ça mais beaucoup d'hypnothérapeutes se servent des régressions pour retrouver l'origine des psychoses ou des neuroses non pas dans les traumatismes de l'enfance ou de l'adolescence comme on le fait classiquement mais aussi dans les traumatismes vécus dans les vies antérieures alors tout ça est traité on met tout ça en suggestion dans un sac blanc on l'envoie dans l'amour inconditionnel et le remède c'est le pardon pardonner aux autres et pardonner à soi-même donc ça on le fait le matin l'après-midi on fait une autre séance qui s'appelle la reprogrammation cellulaire hypnotique où on délivre de l'énergie à travers les chakras comme on le fait en TCH avec les sept points des chakras on se sert aussi en suggestion de la circulation énergétique des méridiens d'acupuncture et puis aussi on va pouvoir dédier des zones anatomiques que l'on sait en faiblesse ou malade des soins particuliers sur ces zones-là donc ça sera personnalisé on a commencé à faire ces ateliers de PCH à Lyon sur deux jours il y avait il y avait 666 personnes qui ont fait l'atelier on a refait une autre journée en septembre où il y avait 300 personnes qui ont fait ça et puis on a fait le 25 et 26 novembre à Paris 888 personnes et il y avait vraiment une force demande il y avait 300 personnes en liste d'attente c'est-à-dire quand même les gens ont vraiment envie de faire ce genre d'expérience il y a une forte demande et là on va on va refaire bien sûr d'autres ateliers de PCH d'autres journées de PCH on va faire à Lyon à Paris dans un premier temps et puis on va étendre aussi à d'autres villes alors on fait ça dans des cinémas parce qu'il faut que la tête puisse reposer puisque la tête n'est plus maintenue en hypnose profonde je ne parle pas de méditation là c'est hypnose profonde donc il faut des dossiers suffisamment hauts et puis il faut des sons aussi qui soient bien diffusés donc dans des salles par exemple des salles IMAX où le son est immersif on peut faire ça avec des effets sonores renforcés et voilà donc il faut qu'on trouve ces cinémas alors non seulement il faut trouver les cinémas mais il faut trouver c'est difficile des directeurs de salles qui acceptent de recevoir le docteur Charbonnier avec toutes ses ses expériences subversives tu es devenu personnalon gratin un petit peu ouais ouais c'est un frein mais quand on a trouvé des directeurs de salles comme on a trouvé à Lyon ce sont des passionnés ce sont des gens qui sont passionnés qui ont vraiment envie donc le cinéma CGR à Paris aussi où on a fait ça c'est vraiment quelqu'un qui a envie que ça parce que évidemment c'est beaucoup plus confortable de passer des films que de me recevoir avec tous les risques que l'on imagine voilà et tous les bâtons dans les roues qu'on peut avoir quand on fait ce genre de démarche mais moi je suis confiant parce que pour l'instant ça m'a donné raison d'avoir cette confiance parce que l'univers les protections de l'univers sont bien plus importantes que toutes les attaques terrestres que j'ai pu avoir les attaques qui sont revenues comme des boomerangs et vraiment j'ai été propulsé dans ce chemin là parce que je n'avais pas d'autre choix que de suivre que de suivre ce chemin c'est fou moi je me souviens à un moment donné je me disais mais comment je vais faire pour tout faire je ne vais pas pouvoir continuer mon métier d'anesthiste réanimateur en poursuivant ces ateliers de TCH à l'époque il n'y avait que ça les ateliers de TCH faites quelque chose là-haut mon Dieu pour que quelque chose s'arrête ben oui ils m'ont bien aidé ça a été un peu violent mais bon on m'a montré la porte gentiment en me disant voilà on aime bien les cases en France on est médecin en exercice et on fait ça et ça mais on ne peut pas faire ça et ça et puis d'autres choses qui ne sont pas dans les coups non ça c'est pas possible et oui à nouveau tu viens chambouler les codes du connu pour dépasser un peu les frontières de l'inconnu dans le cadre de la médecine avec cette pratique-là dont tu nous parles tu l'as mis en place l'année dernière déjà ? la PCH oui ça a commencé au mois d'avril 2023 donc c'est très récent on a fait simplement on a fait une, deux, trois, cinq journées on a fait trois journées à Lyon et deux journées à Paris donc c'est tout récent mais vraiment ça nous encourage parce qu'on voit la demande qu'il y a parce que le bouche-à-oreille des séances qu'il y a eu à Lyon a suffi pour que ça déborde totalement à Paris et que les 888 places sont parties très vite il y avait 300 places en liste d'attente donc ça montre bien que les gens ont vraiment envie de faire ce genre d'expérience et c'est quoi la troisième appellation dont tu parlais ? ça s'appelle le iConcept alors ça c'est autre chose iConcept ça veut dire hyper-immersion géolocalisé hypnotique en fait j'ai eu cette idée de connecter des personnes aux énergies des lieux parce que je me suis aperçu qu'en TCH il y avait des gens qui étaient connectés aux énergies des lieux qui retrouvaient la mémoire des lieux et sans se tromper par exemple à Saint-Hippolyte qui est près de Strasbourg il y a des personnes qui ont vu de façon très précise des enfants qui étaient ensanglantés mutilés etc on ne comprenait pas pourquoi il y a eu beaucoup de visions de ce genre et on en a eu l'explication après en fait dans cet emplacement précis il y avait pendant la dernière guerre des enfants qui ont été bombardés par des alliés parce qu'ils pensaient qu'ils étaient un repère nazi c'était une erreur et des enfants ont été comme ça tués par les bombardements donc on a vu ces âmes qui émergeaient là on a eu aussi la même chose enfin c'était pas les mêmes victimes mais à Nîmes on a eu des gens qui ont vu des hommes qui étaient vêtus de robes de bure qui étaient amputés qui étaient ensanglantés qui se présentaient comme ça aux personnes évidemment ça leur a fait un petit peu peur et on a su qu'à cet emplacement précis il y avait eu un massacre de Capucin il y a eu par exemple aussi à Toulouse une jeune fille qui s'est présentée elle se présentait chaque fois à ses ateliers elle avait 5-6 ans elle était blonde etc la description correspondait chaque fois et on a su que c'était la fille de l'ancienne gérante la jeune fille décédée de l'ancienne gérante de l'hôtel Pullman dans lequel on était donc je me suis dit s'il est possible de connecter les énergies des lieux ça serait quand même pas mal de pouvoir faire ça sur des lieux où il y a des énergies fortes et positives parce que dans les hôtels c'est pas terrible ce qui peut se passer dans les hôtels et en fait j'avais envoyé cette demande à l'univers et je faisais une conférence c'était au Grand Rex à Paris et à la fin de ma conférence il y a un homme qui vient me voir il me dit voilà je m'appelle Eric Range je suis directeur d'une agence de voyage à vocation d'éveil spirituel et je sens que nous avons des choses à faire ensemble ah il pouvait pas mieux tomber lui je lui ai dit oui ça c'est vrai nous avons des choses à faire ensemble et c'était drôle parce que j'avais jamais parlé de ça de ce projet à quiconque et du coup j'ai créé comme ça l'iConcept et nous sommes partis dans plusieurs pays on a commencé par la Grèce parce que j'avais envie d'investiguer la Grèce c'est le pays d'hypnose thanatos et morphée et on s'est connecté aux énergies du demi-dieu Asclepios alors Asclepios c'était un être humain c'était un médecin et il prodiguait des soins sous hypnose il y a 3000 ans de ça et il était en plus médium il avait des flanches de voyance alors on parlait pas de voyance à l'époque mais d'oracles et ces oracles étaient bons donc du coup il était assimilé à un super-homme un demi-dieu etc. donc on est partis sur ces traces et on a fait dans le Péloponnèse le tour des temples sacrés où les gens ont pu recevoir des hypnoses comme il y a 3000 ans et on a eu des expériences évidemment très fortes comme on peut s'en douter on est partis aussi en Égypte en Égypte j'avais envie de me connecter à certaines énergies alors évidemment je ne peux pas faire des séances d'hypnose au milieu du public donc on est obligé de fermer l'accès aux touristes on privatise les lieux on a pu privatiser comme ça le musée du Caire on a privatisé la pyramide de Kéops j'ai fait l'hypnose dans la chambre mortuaire de Kéops on a eu des choses incroyables qui se sont passées avec des formes qui ont pu être lumineuses qui ont pu être photographiées c'est incroyable on a fait aussi donc une privatisation improbable j'avais envie de me connecter aux énergies du Sphinx et on a pu privatiser le Sphinx on était carrément entre ses pattes pour faire l'expérience les gens touchaient le Sphinx et oui quand on va visiter le Sphinx il y a des barrières tout autour on ne peut pas s'en approcher on est arrivé à faire ça puis on a refait notre voyage en Égypte on a privatisé un bateau on a fait des hypnoses sur le Sphinx du bateau et puis on a pu privatiser comme ça le temple de Luxor on a privatisé l'île de Philae toute l'île pour nous le temple d'Isis on a pu se connecter aux énergies guérisseuses d'Isis dans la partie sacrée du temple et on a pu faire aussi d'autres investigations et notamment en Angleterre puisque j'avais aussi envie de me de me connecter aux énergies des crop circles alors ça ça pourrait être une émission entière sur les crop circles puisqu'il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus et on va refaire aussi un autre voyage à iConcept là on peut déjà s'inscrire puisque c'est sur le site oasis.com en Ariège près de chez moi où il y a des énergies fortes on va faire une hypnose dans la Fontaine des Amours près de Bugarach où il y a un spot pour les extraterrestres pour les ovnis moi je découvre ce monde on va faire aussi dans la forêt de Nébias en Ariège dans l'Aude dans la région de Rennes-le-Château et puis on fera aussi une hypnose dans une grotte la plus grande grotte d'Europe où on va comme ça je vais hypnotiser les gens dans la grotte pour qu'ils se connaissent aux énergies de la grotte et on partira aussi au mois de novembre au Cambodge pendant 12 jours où on fera des séances d'hypnose pratiquement tous les jours pour se connecter on va privatiser le temple d'Ankor enfin tous les sites forts qui sont dans ces lieux on va les investiguer de cette façon et pour moi vraiment c'est merveilleux ce qui peut se passer dans ces endroits-là on peut imaginer déjà toutes les émotions qu'on a quand on est simple touriste c'est qu'on va visiter ces lieux et là imaginez-vous ces lieux privatisés rien que pour vous et à Niplose en plus donc oui ça m'excite beaucoup de faire tout ça c'est vraiment un moteur de vie exceptionnel donc je remercie tous mes détracteurs je remercie tous ceux qui m'ont attaqué qui m'ont permis d'arrêter la médecine pour que je fasse ça parce que je n'aurais sûrement pas fait de mon plein gris une partie se ferme et dix autres s'ouvrent par la suite ah oui exactement il faut faire confiance à l'univers rien n'est grave et tout est juste et c'est vrai je le constate c'est à toi et c'est toi qu'on remercie Jean-Jacques parce que c'est vraiment une bouffée d'oxygène de l'air frais de voir une personne qui est dans le sérail conventionnel dans la médecine initialement et qui prend son envol et qui met de côté la peur et fonce avance oui il ne faut pas avoir peur c'est ça le truc je crois que c'est ça le truc quand on sait qu'on a raison il ne faut pas avoir peur parce que l'univers nous aide on a des protections incroyables mais j'ai une foule d'exemples de protections on se dit mais là c'est pas possible il va se casser la gueule on va le foutre en tôle mais non ça passe on va faire un petit point sur le Discord on n'a pas énormément de gens qui veulent prendre la parole pour cette première on vous rappelle que ça fait une semaine qu'on a mis en place ce projet de serveur interactif vous êtes près de 500 700 800 1000 1500 à réagir sous les vidéos à poser des questions à demander pourquoi s'en différer alors profitez-en venez rejoignez-nous vous avez été plus de 200 à nous rejoindre en une semaine sur le serveur en l'occurrence on a quand même des questions écrites dont une de Christelle qui demandait on parle beaucoup de la vie après la mort d'où vont les âmes qu'en est-il d'avant la naissance déjà dire où vont les âmes c'est la géographie c'est où le paradis papa c'est au ciel c'est là-haut voilà on ne sait pas donc il n'y a pas de temps il n'y a pas d'espace à partir de là moi je pense qu'il y a une évolution alors est-ce qu'elle est karmique ou pas je n'en sais rien mais est-ce que nous est-ce que nous choisissons nos épreuves pour progresser c'est possible aussi surprenant que ça puisse paraître aussi choquant que ça puisse paraître peut-être que nos propres épreuves et même les plus difficiles auraient été choisis par notre âme moi c'est un discours qui me perturbe mais qui me convient bien parce que ça relativise beaucoup les choses et ça permet d'avoir ce recul de cette distance de se dire voilà c'est comme un jeu il y a des expériences bon on nous retire telle personne il est parti il est dans l'autre monde les plus malheureux c'est nous c'est vrai qu'on pleure sur nous quand on sait comment ça se passe de l'autre côté peut-être que c'est une épreuve pour nous essentiellement pas pour la personne qui part et cette épreuve qu'est-ce que je vais en faire est-ce qu'elle va me grandir est-ce qu'elle va me modifier bien sûr chaque fois qu'on perd un air trop cher on est modifié parce que c'est une partie de nous-mêmes qui part et c'est là qu'on se rend compte qu'on est tous unis les uns aux autres qu'on fait partie de ce grand tout et dans ces montées de Kundalini ou dans ces épreuves transcendantes les gens disent souvent je me suis senti connecté au grand tout je me suis senti être le brin d'herbe être la fleur être l'animal être mon ennemi est-ce que nos ennemis sont là pour nous faire grandir c'est possible dans mon livre la mort expliquée aux enfants mais aussi aux adultes j'ai mis cette hypothèse que nos âmes étaient là pour progresser donc peut-être que nos meilleurs ennemis nos pires des ennemis sur ce plan terrestre ce sont nos meilleurs amis dans l'au-delà qui nous ont dit voilà mon petit gars je vais te faire progresser je vais t'aider à progresser peut-être en tout cas moi j'aime bien voir cette façon d'envisager les choses parce que ça dédramatise beaucoup de relations on a Sylvie qui nous demandait aussi peut-on rester bloqué lors d'une hypnose non non ça s'arrive pas alors c'est vrai que j'interviens quelques fois en présentiel c'est pour ça que je veux faire ces ateliers en étant là parce que c'est une hypnose profonde ça dure une heure trente j'interviens quelques fois sur des personnes qui restent voilà ont du mal un petit peu à sortir de cet état parce que ça se trouve tellement bien que bon alors donc j'interviens de façon précise avec un protocole particulier pour les sortir plus vite mais ces personnes ne vont pas pour autant rester ils flottisent à vie ça n'existe pas même si j'avais pas fait ces manœuvres pour accélérer le réveil elles se seraient réveillées à un moment donné elles vont pas rester toute leur vie sur le fauteuil rouge du docteur Charbonnier comme on dit un petit peu la grande peur aussi un petit peu il y a une sorte quand même d'appréhension par rapport à l'hypnose moi je regrette je regrette qu'il y ait tous ces spectacles de musicals type Mesmer pas le vrai mais qui donne l'impression que c'est quelqu'un qui va dominer l'autre sans que cette personne puisse modifier son comportement voilà alors que ça n'existe pas les personnes qui sont dans cet état particulier que l'on peut obtenir assez facilement elles sont au fond d'elles-mêmes d'accord pour le faire on n'irait jamais faire commettre un meurtre ou un viol sous hypnose à quelqu'un par exemple parce que ça sera contre sa propre croyance contre son éthique donc la personne qui fait ça elle est consentante alors il y a tout un tas de trucs il y a des facilitants j'ai vu comment se passaient les spectacles de Mesmer bon c'est des gros trucs de musical mais ça n'a rien à voir avec l'hypnose et c'est dommage parce que ça fait peur aux gens il y a des gens qui ne veulent pas aller consulter les hypnothérapeutes parce qu'ils ont peur d'être mis sous emprise à cause de ça parce qu'ils ont vu Mesmer faire faire des choses incroyables à des gens tout ça c'est du musical il faut bien expliquer aux gens que c'est du musical c'est du show c'est du show voilà et c'est du show qui fait beaucoup de mal à l'hypnose par contre considérer que on peut opérer des personnes sous hypnose ça montre que c'est possible ça c'est exceptionnel c'est pas que du charlatanisme ouais mais alors du coup ça reste anecdotique parce que j'en ai jamais entendu parler Jean-Jacques si beaucoup aux Etats-Unis en France on le voit jamais dans les hôpitaux publics est-ce qu'on va vous proposer ça ? je l'ai fait je l'ai fait mais je l'ai fait de façon très très au compte-gouttes je veux dire et puis c'est très difficile d'abord il faut tomber sur un patient qui est motivé il faut qu'il soit motivé très motivé même il faut que le chirurgien le soit parce qu'il perd du temps un chirurgien il doit opérer et puis le bloc opératoire c'est pas celui-là c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas temps de l'heure mais c'est presque ça quoi donc il faut il faut rentabiliser l'outil il faut rentabiliser la journée surtout dans le secteur privé moi j'étais dans le secteur privé donc c'était très compliqué dans le public c'est un petit peu plus facile mais il faut aussi que le chirurgien soit patient il faut que les directeurs de l'établissement soient patients et moi l'anesthésiste qui m'a montré l'hypnose en bloc opératoire que j'ai pratiqué ensuite c'était un anesthésiste d'hôpital qui m'a montré comment il faisait et ensuite il m'a fait faire des anesthésies sous hypnose et ça marche très très bien et c'est dommage qu'on puisse pas utiliser ce procédé qui soit plus répandu parce que c'est écologique ça dépense pas de médicaments mais ça prend du temps voilà c'est le seul inconvénient ça prend beaucoup de temps il faut compter 45 minutes avant que la personne soit opérable et puis l'opération est plus lente parce qu'il va falloir que le chirurgien coopère par exemple quand ça devient compliqué quand ça devient difficile et bien on va s'adapter dans la suggestion par exemple on va dire si ça devient plus douloureux sur une partie de l'abdomen on va dire ah là on monte une côte la suggestion c'est de faire du vélo on monte une côte c'est un petit peu plus compliqué au niveau du ventre on sent son ventre qui se contracte parce qu'on va pédaler de mieux en mieux en montant la côte voilà il faut faire rentrer ce genre de suggestion et s'adapter au temps opératoire mais ça marche très bien et à l'inverse est-ce que tu as pu rencontrer des personnes pour qui ça ne fonctionne pas du tout qui n'arrivent pas à se mettre dans cet état d'hypnose oui mais moi je pense que 100% des gens sont hypnotisables alors classiquement on dit il y a 10 à 20% qui ne sont pas hypnotisables c'est vrai que c'est plus difficile pour eux mais s'ils sont motivés s'ils tombent sur un thérapeute qui est motivé si le thérapeute l'hypothérapeute il va s'adapter à la personnalité du sujet à ses progrès à sa motivation si les deux sont motivés l'hypothérapeute ou le patient ça va marcher à un moment donné la CAQ la conscience analytique cérébrale va lâcher à un moment donné c'est sûr c'est comme au bowling quelqu'un qui n'a jamais joué au bowling peut-être qu'il va faire des strikes peut-être qu'il va faire des rigoles tout de suite mais avec de l'entraînement il va coucher des quilles au bout d'un moment il va arriver aussi à faire des strikes tout est une question de motivation mais oui 100% des gens sont hypnotisables alors c'est dommage parce qu'il y a un certain nombre de confrères hypothérapeutes qui disent aux personnes au bout de 10 séances monsieur, madame désolé je ne peux plus rien pour vous vous n'êtes pas hypnotisable il faudrait leur dire c'est plus difficile pour vous ça va prendre beaucoup plus de temps vous êtes hypnotisable comme tout le monde mais peut-être qu'il va vous falloir encore 10, 20, 30, 40 séances j'en sais rien donc ça va dépendre de votre motivation mais ne jamais dire aux gens vous n'êtes pas hypnotisable c'est comme d'aller dire aux gens vous allez mourir dans 6 mois parce que vous avez un cancer de l'osophage non il faut dire aux gens ça va être compliqué il y a de fortes probabilités pour que ça se passe mal mais ça peut aussi bien se passer donner toujours une porte de sortie comment on peut condamner des gens comme ça ça répond à la question de Blou Blou qui demandait avez-vous déjà eu dans ces séances d'hypnose des personnes qui ne parvenaient pas à entrer en état hypnotique ce qui semble être mon cas donc oui pour le coup Jean-Jacques vient de répondre on a aussi Christelle qui nous demandait avez-vous déjà testé sur vous-même votre technique pour entrer en contact avec l'au-delà on me demande souvent ça et non malheureusement je n'ai pas puisqu'il n'y a que moi qui le fait donc je n'ai pas pu alors on me dit mais pourquoi vous ne l'êtes pas enregistré parce que ça ne marcherait pas avec ma voix il faudrait que quelqu'un d'autre me le fasse peut-être qu'un jour quelqu'un me le fera oui je pense que je ne suis pas éternel ces méthodes seront reprises j'espère bien qu'elles seront reprises qu'elles me survivront parce qu'elles donnent tellement de bons résultats qu'il va falloir au bout d'un moment dire tiens les trucs du docteur Charbonnier là c'est pas mal on pourrait peut-être essayer voilà et moi j'aimerais j'aimerais que que les gens voilà se dansent dans cette aventure alors par exemple il y a Jean-Charles Chabot c'est un hypnothérapeute qui a vraiment une très bonne réputation il est au Canada on est allé faire aussi des TCH au Canada on est allé en Suisse en Belgique au Canada enfin et Jean-Charles Chabot était intéressé par la TCH donc je lui ai donné tout le process la musique le protocole tout il a fait tout comme je faisais moi mais malheureusement pour lui ça n'a pas collé parce qu'il a abandonné parce que voilà moi j'ai mis au point une technique qui me correspond je pense que il faut que la technique corresponde à la personnalité de celui qu'il a fait et il y a sûrement des hypnothérapeutes qui vont développer d'autres moyens que celui-là pour arriver au même résultat et même peut-être des résultats meilleurs c'est possible c'est très possible même j'espère que ça sera possible la TCH est devenue perfectible grâce aux retours qu'on a eu des gens pendant presque 10 ans on a eu beaucoup de retours et ce sont ces retours qui nous ont fait modifier avec Étienne Dupont qui s'occupe du son lui de la musique on a pu modifier les protocoles on a pu modifier la musique on a pu modifier tout ça en fonction des retours qu'on a eu et si vraiment on en est là aujourd'hui avec ce succès c'est que le bouche à oreille a fonctionné que les gens ont dit voilà il se passait des trucs incroyables et ils ont voulu tester ils ont voulu essayer ça leur a plu ils en ont parlé autour d'eux il n'y a que ça parce que les médias mainstream n'ont jamais parlé de ce que je faisais au contraire ils ont essayé de tout mettre en sourdine parce qu'ils ont vu tout simplement naître l'embryon dans l'œuf d'une médecine qui devenait alternative d'une façon de soigner différemment les gens sans médicaments et ça vous savez actuellement donc la guerre est déclarée entre Big Pharma et toutes les médecines alternatives c'est un fait c'est un fait et ça rejoint aussi notre activité on passe en dessous des radars pour le moment mais on veut démocratiser toutes les médecines alternatives par le biais du projet Mdessine et effectivement on sait à quoi on se confronte on a encore allez on va finir avec deux questions bon une je pense que tu as répondu un petit peu partiellement c'était là du Cosmos qui demandait avez-vous essayé l'auto-hypnose ? Oui l'auto-hypnose oui mais on peut oui oui on peut faire de l'auto-hypnose je vais donner un truc les gens pourront le faire je vais donner un truc très simple pour faire de l'auto-hypnose il suffit d'occuper le chat pour que la souris puisse passer voilà avec ça vous allez pouvoir vous débrouiller c'est-à-dire vous occupez votre conscience analytique cérébrale dans une activité répétitive automatique pas trop compliquée non plus parce que rien ne passe comme par exemple ratisser des feuilles dans le jardin tourner la pelouse essuyer de la vaisselle éplucher des patates pour faire des frites colorier un album à colorier pour adultes se balader dans la nature combien de personnes disent tiens je vais me balader dans la nature pour trouver l'inspiration ben là quand on fait ça la CAQ est occupée à faire son son petit truc là c'est pas trop compliqué donc elle peut laisser passer des informations de la CIE de la conscience intuitive extranournale et on peut avoir des inspirations on peut avoir donc des oui des choses comme des informations inspirantes qui vont pouvoir changer notre vie d'où vient l'inspiration moi je suis convaincu qu'elle vient pas de nos neurones elle vient de l'extérieur il y a une dame en TCH elle nous dit au moment où on partage des expériences elle nous dit sa déception parce qu'elle était venue chercher un contact avec son mari décédé et son fils unique qui était mort dans le même accident de voiture elle nous dit sa déception au moment du partage des expériences elle nous dit que non seulement elle les a pas vues elle les a pas perçues elle les a pas entendues ni rien de tout ça mais il s'était rien passé elle avait eu une seule chose pendant 1h30 les mains qui chauffaient et moi je lui avais dit vous avez eu l'expérience que l'univers a décidé pour vous et l'univers a décidé que ce matin vous deviez recevoir l'information que vous aviez de l'énergie dans les mains et bien cette dame on l'a retrouvée plusieurs années plus tard toujours dans la même ville c'était à Toulouse où elle a refait une autre séance de TCH et où pour le coup elle avait vu cette fois son mari et son fils unique décédé dans l'accident de voiture elle nous a dit que sa première TCH avait complètement changé sa vie parce qu'elle s'était effectivement aperçue qu'elle avait de l'énergie dans les mains qu'elle avait cette capacité de soigner avec ses mains et cette information avait été tellement prégnante et tellement importante dans sa vie qu'elle a dû changer de métier elle était infirmière libérale elle est devenue magnétiseuse, guérisseuse en raison de cette seule information donc oui l'inspiration peut venir de l'extérieur au moment où on est dans cet état particulier d'auto-hypnose ou d'hypnose Allez on va passer à la dernière question ne pensez-vous pas que le fait de ne pas parvenir à se laisser hypnotiser peut être une protection que l'âme a mise en place suite à de mauvaises expériences dans une vie antérieure car je suis apte à rentrer seul en auto-hypnose c'est-à-dire qu'elle peut rentrer en auto-hypnose mais elle ne peut pas se faire hypnotiser c'est bien ça exactement comme une protection en gros mise en place par l'âme pour ne pas avoir anti-intrusion quelque part si je comprends bien oui oui c'est un manque de confiance aux autres il y a des gens qui disent moi je veux bien conduire ma voiture mais je ne monterai pas dans la voiture d'un autre conduite par un autre ou en moto c'est pareil surtout en moto je suis un ancien motard et beaucoup d'amis motards qui disaient moi je ne serai jamais passager parce qu'il faut que ça soit moi qui pilote c'est un peu la même chose déléguer c'est pas facile faire confiance à l'autre c'est pas forcément une question de vie intérieure c'est une question de confiance vis-à-vis de l'autre parce que c'est le résultat elle-même auto-hypnose ou hypnose le résultat c'est l'hypnose donc on ne fait pas confiance suffisamment à l'autre pour qu'il nous mette dans la situation où on va être un hypnose ça va être au lâcher prise et à vouloir arrêter d'avoir le contrôle un peu sur tout mais bon on comprend l'appréhension moi j'ai cette appréhension j'ai jamais pratiqué été patient par rapport à un hypnothérapeute je pense que ça pourrait m'aider mais j'ai du mal à céder il y a souvent les médiums qui viennent chez nous et il y a quelques médiums qui disent moi je connais le chemin donc je suis parti très vite et je me suis retrouvé très vite dans le monde des défunts où il y en a d'autres qui nous disent mais moi c'est pas ce moyen-là que j'emploie donc moi ça marche mieux quand c'est moi qui le fais voilà donc c'est vraiment important de savoir se laisser faire après le lâcher prise c'est à la mode évidemment aujourd'hui dans les histoires de coaching c'est un juste milieu je dirais parce que le lâcher prise il faut pas non plus totalement lâcher prise parce que c'est trop facile on dit ouais il m'arrive ça mais voilà c'était comme ça j'y pouvais rien il faut pas lâcher prise tout le temps parce qu'il faut quand même diriger sa vie si à un moment donné vous êtes au volant de votre voiture et que vous lâchez le volant vous allez avoir un problème le lâcher prise c'est pas toujours bon ça veut pas dire se déresponsabiliser moi j'avais encore une question mais je sais pas si on a le temps parce que ça peut avoir beaucoup de choses ouais qu'en est-il des communications ou des expériences avec les extraterrestres ? ben oui mais c'est pour ça que j'ai voulu faire cette expérience high concept dans les crop circles dans les Y-Share cet été près de voilà Stone Age on est allé parce que ben en TCH à l'hyplose il y avait des gens qui étaient connectés qui disaient être connectés avec des extraterrestres et ça ça a commencé à Saint-Hyppolyte encore où il y a eu trois personnes qui ont vu apparaître le même extraterrestre et il a parlé qu'à une seule personne par télépathie alors ils nous disent toujours la même chose et depuis cet exemple de Saint-Hyppolyte c'est beaucoup arrivé on a eu beaucoup de contacts extraterrestres et avec toujours le même message alors en croire ces messages on n'a pas de crainte à avoir on n'aura pas d'invasion extraterrestre comme c'est montré dans les films de science-fiction parce que les extraterrestres gardent leur distance en fait ils nous trouvent trop primitifs et pas suffisamment évolués voilà en gros et ils nous avertissent en disant attention surtout depuis l'arme atomique vous êtes un danger non seulement pour votre planète mais aussi pour l'ensemble de l'univers je ne sais pas comment mais on saurait un ensemble voilà donc ils nous disent modifiez vos comportements changez vos comportements c'est vrai qu'on peut comprendre leur réticence rentrer en contact avec nous des formes vivantes qui sont sur un petit grain de matière qui pensent être les seuls et les plus intelligents de l'univers alors que l'univers c'est au moins 2000 milliards de galaxies ça c'est les dernières mesures du télescope Hubble c'est sûrement plus c'est dans notre seule galaxie des milliards d'étoiles avec des planètes autour et notre système solaire est très jeune c'est 4 milliards 500 millions d'années le Big Bang c'est 13 milliards 800 millions d'années donc il suffit qu'il y ait une civilisation en avance d'un milliard d'années sur nous pour comprendre que les gens puissent voyager déjà les formes vivantes qui pourraient voyager nous on ne sait pas voyager tant qu'on ne saura pas voyager dans le temps on ne saura pas voyager dans l'espace tant qu'on n'aura pas dépassé 300 000 km par seconde on ne saura jamais aller explorer des galaxies qui sont à des années-lumière donc je me suis dit ces extraterrestres ils voient des personnes qui ne savent pas voyager qui pensent être les seuls et les plus intelligents de l'univers déjà ça c'est complètement c'est fou et qui en plus détruisent le seul endroit où ils peuvent habiter et en plus ils se tuent régulièrement entre eux donc on peut comprendre leur réticence je me suis dit peut-être que si cette connexion est possible par télépathie et bien peut-être que ça vaudrait le coup d'investiguer ça et d'aller à leur rencontre parce qu'à aucun moment moi dans le protocole d'hypnose que je propose en TCH je n'évoque la présence des extraterrestres et là j'ai eu cette idée de faire ça j'ai eu l'idée de solliciter Éric Grange en lui demandant encore des choses incroyables j'ai dit j'aimerais bien aller dans des endroits où il y a des manifestations extraterrestres donc il se trouve que près de Stone Age il y a des périodes de l'année notamment fin juillet donc nous sommes partis fin juillet nous étions donc 50 participants à partir pour essayer de connecter des consciences intergalactiques et il y a souvent des apparitions d'Ophnie des formes lumineuses d'ailleurs on a pu en photographier et ces fameux crop circles alors les crop circles polémiques sur ce sujet la plupart du temps c'est vrai que ce sont des formes géométriques qui sont créées par des planches et des cordes ce sont des formes géométriques que l'on voit en hauteur avec des drones ou des avions sur des champs de colza de blé ou de riz et on voit des formes qui apparaissent alors il y a les vrais crop circles qui sont très rares on a pu aller sur les vrais parce qu'on était accompagné par la spécialiste mondiale des crop circles qui s'appelle Francine Blake qui nous a appris comment on différenciait des vrais défauts en fait c'est très simple le brin de végétal est coudé à l'endroit où il change de direction avec un renflement vert alors que tout le brin est jaune il y a un renflement vert qui change la direction comme s'il avait été magnétisé et là on a vu ces crop circles donc j'ai mis en hypnose 50 personnes sur des crop circles ça a duré une semaine alors peut-être que ça va me valoir une deuxième expertise psychiatrique par le conseil de l'ordre mais ce n'est pas impossible le docteur Charbonnier sollicite les extraterrestres j'arrête pas de les énerver merci Tamara pour cette question ils vont finir par s'énerver mais là on a eu on peut dire des réponses puisqu'on a eu des formes lumineuses qui avaient été photographiées on a un crop circle qui s'est formé qui avait été visualisé en hypnose avant qu'il se forme puisque c'était des sphères qui étaient reliées par des segments avec le chiffre 3 qui revenait et on a eu un crop circle de pratiquement 180 mètres carrés qui s'est formé avec 3 cercles formés par eux-mêmes 9 sphères qui étaient reliées par des segments donc ça fait 3 puissance 3 ça fait 27 sphères et puis on a eu un autre crop circle qui s'est formé alors après notre départ et on a vu ça comme un petit clin d'œil peut-être c'était un crop circle qui était formé par nous étions 54 en tout puisque 50 participants et j'étais avec 3 encadrants donc ça fait 54 54 losanges qui étaient formés autour d'un hexagone qui est quand même le symbole de la France et avec au centre donc des cercles et des sphères qui étaient reliées par des segments alors c'est encourageant et je me suis aperçu que je n'étais pas le seul fou à faire ça puisqu'il y a un autre médecin américain celui-là qui s'appelle Stephen Greer G-R-2-E-R Stephen pas PH mais avec un V et qui est un passionné d'ufologie qui a à peu près le même âge que moi il est un petit peu plus âgé mais il fait ça depuis 40 ans figurez-vous c'est un médecin chirurgien orthopédiste qui est connu moi je découvre ça parce que je ne connais pas du tout le milieu ufologique et il est très connu dans le milieu d'ufologie et en fait il fait ça depuis 40 ans il met en méditation des personnes dans les crop circles comme il l'a fait aussi dans la région du OHR en Angleterre et il demande avec l'ouverture du cœur des informations intergalactiques avec possibilité de travelling arrière pour se géolocaliser et il a obtenu il a pu photographier des ovnis qui apparaissaient il a pu avoir des formes lumineuses il a pu voir apparaître des crop circles qui se sont formés dans les régions près desquelles il faisait ses investigations donc vous voyez je ne suis pas original on y a pensé bien avant moi mais c'était pour moi une logique ce qui est intéressant c'est de voir qu'on a plusieurs sources pour arriver à la même chose finalement on s'aperçoit qu'on est guidé vraiment dans un chemin particulier donc oui moi je pense que les consciences intergalactiques les connecter ce n'est pas aussi fou ce n'est pas plus fou pardon que de connecter les défunts ça semble dans la logique des choses toutes ces investigations sont en tout cas passionnantes en tout cas moi ça me passionne et c'est mon moteur d'action ça fera peut-être même le sujet d'une prochaine émission avec toi parce que là il y a de quoi dire exactement je te remercie un grand grand merci merci à vous deux Damara aussi également d'avoir été présents merci sur le discord aussi vous avez joué le jeu vous avez posé vos questions à l'écrit je vous avoue qu'on a eu aucune interaction vocale mais on était très peu nombreux alors n'hésitez pas à nous rejoindre on te souhaite une très agréable continuation de continuer dans ta lancée de garder tes protections les plus actives possibles et de garder ton esprit d'ouverture et d'exploration parce que c'est vrai que tu nous le disais tout à l'heure il y a l'absence de peur mais tu as aussi cet esprit qui est toujours en ouverture qui vient dépasser les frontières de ce que tu sais déjà donc merci à toi pour cet esprit d'explorateur d'aller voilà merci beaucoup on vous retrouve sur www.mdessine.com pour vous faire enregistrer et référencer en tant que praticien quantique holistique venez rejoigner les lignes venez sur le front avec nous on vous reçoit aussi également sur le serveur donc le lien sera mis un petit peu partout pour venir participer aux enregistrements des émissions donc pouvoir interagir à l'écrit comme ça a été le cas ou éventuellement venir prendre la parole en dernière partie d'émission on se dit à très bientôt ciao bye à l'écriture à l'écriture à l'écriture